Bonjour YouTube, on est dimanche. Et c'est vrai que cette semaine, il n'y a eu du Isaac que dimanche dernier parce que c'est une semaine avec plein de sorties et des trucs à faire dans la vraie vie. Du coup, c'est parti. Une semaine plus tard, le retour de Isaac du dimanche avec de la Random Tainted. Oh, il est arrivé à 20 après avoir réussi une run The Loss de folie sur Mother. La rotation est complète, du coup, on repart sur Blue Baby. C'est parti en espérant ne pas me faire baiser. Oh, je vais me faire baiser. Oh, je vais me faire baiser ! Wouh ! Keeper, c'est chaud quand même. Attention. Pourquoi il glisse, mon Keeper V2 ? Ma manette, elle glisse. Ouh là là ! Attends, mais... Attends, il faut que je dérouille mon... Il faut que je dérouille ma manette. Elle fait des trucs bizarres. C'est pas que la manette, elle glisse, c'est que... Enfin, vraiment, la dead zone du joystick, ça va pas. Pourquoi elle est bleue, ma manette ? Regardez, il y a du bleu en bas du joystick. Vous voyez qu'il y a du bleu sur le... Comment j'ai fait pour foutre du bleu là-dessus ? Je crois que j'ai mangé le joystick. Merci, mais la gorgne pour les 9 matprimes. Bleu égale lent un peu, non ? Bleu n'est pas égal rapide en tout cas. Du sang de Schtroumpf. Attends, mais j'ai... Oui, j'ai pété ce caillou-là, mais pas l'autre. Oh, ça glisse un peu ! Pourquoi mon perso, il glisse ? Je glisse, je glisse. Du coup, c'est Keeper V2, oui. L'odeur de la manette. Arrêtez ! Moi, je pense que c'est Cuphead. J'ai trop bourré les joysticks sur Cuphead. Du coup, j'ai encore niqué ma dead zone. Par contre, c'est quand tu ramasses des pièces ? Cringe un peu, non ? Ça va, on est au premier étage, mais... Bleu, c'est le sud. En tout cas, j'ai marqué le sud du joystick avec bleu, quoi. Bien vu à moi. Au secours, au secours, ma manette est toute bleue. Mon joystick gauche, mon joystick de déplacement. Je devrais jouer à la croix directionnelle, j'aurais moins de problèmes. Non, mais vas-y, promis, il faut que je me rachète une manette, là. Parce que ça va pas. Je l'ai fumée, celle-là. Trop, trop bizarre, le feeling que j'ai sur Isaac avec... On dirait que j'ai de l'input lag dans certaines directions, parce que, genre, la dead zone fait en sorte que mon personnage se déplace pas à vitesse max. Dans Isaac, selon la puissance... Tu vois, genre, là, j'appuie faiblement sur le joystick, du coup, il se déplace lentement. Et moi, je fais souvent des à-coups complets, quoi. Et là, à la croix directionnelle, il n'y a pas de problème. Mais avec le stick, des fois, dans certaines directions, l'à-coup, il se fait pas direct, en fait. C'est bizarre. Oh ! Ça, c'est cool. L'alcool, c'est pas cool ! Arrête. Ça, c'est bien, aussi. Mais en tout cas, j'ai une vie. Merci, Gadrox, pour les 9 mois. Bonsoir, Achish Family. Un an tout rond. Merci pour tous ces lives et la bonne humeur que tu donnes tous les jours. Des bisous, Akrine. Merci pour les 1 an. Jacal, 6 mois de prime. Je te refais les Star Wars après Obi-Wan, histoire de reprendre du plaisir avec cet univers. Merci, Glico, pour les 6 mois de prime. T'as été déçu. Ça arrive. Merci, le DC pour les 7 mois. Vive le Iseek du dimanche. Des bisous. On va m'envoyer un proto d'une magnetic box live pour Achish TV sur Twitter. Ah oui, je l'ai vu. J'ai oublié d'y répondre, mais je l'ai vu. Bravo. Là, en ce moment, c'est l'angoisse. Vraiment, si vous m'envoyez un DM maintenant, et que je ne vous réponds pas, mais on ne voulait pas, s'il vous plaît. Mais là, il y a trop. Il y a le Bayer. Il y avait toute l'organisation la semaine dernière pour Game of Thrones. Il y a trop de choses. Le raid. Je suis là, je suis en mode les mails avec les OPs. Je suis en mode wow, wow, wow. Dès qu'il y a quelqu'un qui m'envoie un DM, je suis en mode non, putain, un truc de plus sur lequel je dois répondre. Du coup, désolé s'il y a du retard, mais c'est normal. Les lunettes. Oh, c'est trop bien, ça. Le fait d'aller à TwitchCon, d'être là à réserver les billets et tout. Bref. On va faire la salle de sacrifice, je pense. Aller aux toilettes. J'avoue, aller aux toilettes, ça devient un truc à faire, une case à cocher dans ma tête. Putain, j'ai trop de trucs à faire, il faut que j'aille aux toilettes. Un coup oui, deux coup non. Deux coups oui, trois coups non. Trois coups oui, quatre coups non. Sympa ce petit début de run, ça va, on a des bons trucs en vrai. Pour un peu, on dirait un vrai travail, putain j'avoue. Enfin peut-être, j'arrête. Non, Game of Roll, j'y étais jeudi, si vous n'avez pas vu. C'était une apparition pour le dernier épisode de Game of Roll Justice. C'est trop bien. C'était plus un caméo qu'un épi... Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui passaient à la barre, au barreau. Pas dans le barreau, c'est pas la barre. Merci Hurricane pour les 15 mois. Les vacances de prof commencent, ça officialise ma tutélarisation. Merci de ton soutien pour cette année ultra chaude. Des bisous. Merci Karapuche, 13 mois. Que le retour de Karabagar sur Vaikas. Pas vrai, j'ai drop Lost Ark, je nul, hardstuck, 1444. Oh merde. Putain, attends, je ne vais pas pouvoir faire... Ça aurait été trop cool, le retour de Karabagar en légende pour faire Vaikas hard. Putain, t'as drop, ça dégoûte. Oh non, 30 balles ! Évidemment que je n'ai pas l'argent, mais en même temps, j'aurais dû m'en douter. Putain, le retour en légende de Karabagar, ça aurait été fou. Lilian Thuram. Le Lilian Thuram du Twitch game. Après, ça ne fait pas la game. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on a le Blue Baby pour revive au pire. La machine est en route. Moi aussi, je joue au foot. Aïe, aïe, aïe. Putain, on ne peut plus raid avec Karabagar. On ne peut plus s'amuser sur le jeu, c'est triste. T'imagines quoi, arrêter Lost Ark. Ça ferait un travail de moins, en vrai. Le jour où j'arrête Lost Ark, je suis le plus heureux des hommes, en vrai. Un travail de moins à faire. Tu cumules un emploi de moins, c'est que du bonheur, je pense. C'est une run Blue Baby. En plus d'avoir la transfo, c'est aussi là-bas que je dois aller. Ça simplifie grandement le début de run. C'est clair et net que là, ça fait du bain. Poké Clicker. Quand j'ai arrêté Poké Clicker, c'est pareil, c'était que du bonheur. Arrête Poké Clicker, que du bonheur. Arrête Lost Ark un jour, parce que ça n'arrivera que du bonheur. J'ai MH en CDD là, mais Easy Go tentait le clutch. Mais je suis en hard mode, donc si t'es hardstock 44, c'est pas possible. Il faut être 460. Désolé, Karabagar. Il faudrait que tu passes 6 pièces en légende. Arrête Surfion, 4 mois de prime. Maxer pour les 8 mois. Run aussi riguette que ce prime. Ikurfeza, 9 mois. Qui j'ai loupé ? Le DLC de Cuphead était super à garder. A défaut d'avoir moi-même les skills, le seul OST de Tortugel est incroyable. Tout est trop bien. Les OST de Cuphead, Tortue, sont folles. Merci nos Subtrums pour les 3 mois. Dissomnius, 7 mois. C'est une chiche et le chat de retour après 7 jours de SGDQ. Que du plaisir et de l'émotion du retard attrapé sur les VOD. Ah, c'est vrai que c'est fini ? Merci Antimedoko pour les 6 mois de prime et Gekosou pour le sub offert. Alors que la CB, j'y repense. Petit coup de CB là. C'est toujours une solution. Oh, la petite pièce. C'est vraiment les meilleurs jeux ça. Imagine dans Monster Hunter, t'es bloqué. Et là, boum, tu sors la CB et tu te fais une arme plus puissante. Ou tu chopes le joyau qui te faut là. Monster Hunter, but it's a gacha quoi. Imaginez le plaisir. T'as arrêté Hearthstone en octobre après plus de 7 ans en free to play assez orange. J'ai l'impression d'être à la retraite depuis. Mais ces jeux là, en fait, les jeux auxquels tu joues vraiment tous les jours, t'as un espèce de sentiment de te dire j'ai pas fait tout ça pour ça. Et du coup, genre, tu continues à jouer, mais il y a vraiment des jours où t'es en mode j'ai pas envie, tu vois. Et en gros, il y a des jours, c'est que des up and down ce jeu là. Il y a des jours où tout se passe trop bien et t'es trop content d'y jouer et tu vis ta meilleure vie. Il y a des jours où tout se passe trop mal, t'es en mode pourquoi je joue encore à cette daube ? Et ce qui est sûr et certain, c'est que peu importe le plaisir que t'en prends, le jour où tu sors de la spirale, mais... Tu glow, tu vois, tu brilles. Putain, mais quel plaisir d'arrêter en fait. League of Legends vibes. Oh mais il y en a tellement comme ça. C'est ce qui m'arriverait jamais sur Isaac. Chaque fois que je fais une partie d'Isaac, bon Isaac, des fois, t'as juste pas envie d'y jouer, ça peut arriver, tu vois. Mais quand je fais une partie d'Isaac, c'est que du bonheur, tu vois. J'ai pas, comment dire, 3 quêtes à faire tous les jours sur Keeper V2. Plus une run The Lost à valider. Plus, en fait, il faut que je fasse la daily run. Ah mais si j'ai pas fait la daily run, du coup, il faut que je la fasse avec quelqu'un. Merci la marque Pignouf pour les 9 mois de Prime. Auteur Family, 22 mois. On en... Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ça marche comment triple shot avec lui ? Je pense que je perds trop de tirerait à valider. Je crois que je perds trop de tirerait parce que c'est pas un vrai quadshot que j'ai. En tous les cas, j'ai envie de prendre ça, mais bon. Actuellement, commencer le DDG et l'Almanac sur Dofus. Oh mais tu vois, Dofus, pour moi, c'est pas pareil parce que Dofus, le seul truc qui te demande de jouer tous les jours, c'est de... C'est l'Almanac, et l'Almanac, honnêtement, ça te prend une minute par jour. Une minute. Enfin, c'est vraiment juste l'effort de te connecter. Moi, je trouve que Dofus, c'est pas un jeu de la rétention. Parce que pareil, tu vois, y'a pas de contenu vraiment hebdomadaire, genre en mode, oh, faut absolument qu'on fasse ça avant le reset tel jour et tout. Dofus, t'avances à ton rythme, quoi. C'est juste que si tu vas dans une guilde et que la guilde clear un maximum de donjons, bah ouais, tu vas beaucoup jouer, mais... Après, là, y'a Temporis en ce moment, et Temporis, c'est limité dans le temps, donc ça booste, ça... Ça motive les gens à beaucoup jouer. Les Doppels, ah oui, c'est vrai qu'il y a les Doppels. Après, les Doppels, moi, j'avais vite abandonné l'idée, quoi. Mais je trouve que c'est pas un jeu de la rétention, Dofus, en vrai. C'est un jeu de l'addiction. Genre, vraiment, tu peux toujours faire quelque chose. Dofus, le truc le plus triste que tu puisses faire, c'est être au zap et demander aux gens comment faire des kamas. Et là, t'es au zap, tu fais rien, tu te fais, oh, comment on gagne de l'argent ? Dofus, tu joues, peu importe ce que tu fais, tu génères de la valeur, en fait. Bah, si t'es pas trop con dans ce que tu fais, en tout cas. Du coup, tant que tu fais quelque chose quand t'es connecté, ça va, quoi. Ouais, la rétention, ouais, en fait, oui, à la limite, dans Dofus, vraiment, c'est si t'es dans une guilde et que tu joues beaucoup, tu vas avoir la pression de l'avancée des autres. Surtout, par exemple, sur un nouveau contenu. La médaille, c'est sûr, on prend... C'est Vildil, j'ai pas envie, j'ai envie d'aller Godroom avec ce que j'ai, là. L'élevage, c'est pire que tout sur Dofus. Mais l'élevage, c'est un vrai métier, c'est comme si t'étais éleveur dans la vraie vie, en fait. Ça te demande de mettre des réveils et tout, c'est un délire. L'élevage dans Dofus, quand t'élèves des dragodindes, c'est comme si t'élevais des petits chiens chez toi, quoi. Élevé des dingos de deal, hein. J'ai que 3 bombes, est-ce que j'ai vraiment envie de tenter la super secrète ? C'est que des regrets. Merci Roi Louis pour les 14 mois et Bip Bip pour les 29 mois. C'est pas du tout ça. Merci Bip Bip. Bonsoir. Merci beaucoup. Ah. En tout cas, apprendre des nouveaux boss sur le Stark, c'est fou. Mais tu peux être persuadé que dans 4 semaines, quand le boss, on lui pètera la gueule, parce que ça fait déjà 4 fois qu'on le fait. Ça deviendra une corvée de plus à faire dans la semaine. Oh putain, j'ai pas fait mon Vaïkas cette semaine. Oh là là, à quelle heure on le fait ? C'est trop bien quand un nouveau contenu sort. Mais alors une fois que t'as clair le contenu plein de fois, enfin genre là vraiment, cette semaine, Valtan, le boss que je vous avais montré sur cette chaîne, on va maintenant Valtan Hard, je meurs plus dessus. Donc je suis en mode, putain, en plus de Vaïkas, il faut que je fasse Valtan. Du coup, genre samedi soir, je suis allé dans un groupe random Valtan, on l'a passé en deux tries, mais voilà quoi, ça te prend 30 minutes de ta vie. Alors qu'il n'y a plus de problème quoi. Et du coup, c'est limite encore plus tiltant quand des semaines après que ça sorte, t'arrives encore à avoir des wipes par exemple. Ça fait deux mois que j'essaye de vous faire perdre, merci de votre temps. Merci Lou pour les deux mois. Est-ce que vous pensez que Shishio va sortir des NFT de ses meilleurs runs, il y a un concept ? C'est déjà en cours, je suis déjà en train de préparer les NFT là. J'adore ça moi. J'adore les NFT. Spiderbit en vrai, non ? Team NFT ici. Inscrit dans la blockchain. Il n'y a pas longtemps que... C'était pour aller à Game of Thrones. Pour aller à Game of Thrones, j'ai pris un Uber. Et une des premières questions du Uber, il m'a demandé, est-ce que vous vous y connaissez en crypto ? J'ai fait, ah non, mais je ne connais rien du tout, je suis désolé. Il m'a fait, non, parce que là, c'est chaud. Et je lui ai dit, c'est chaud ? Il me fait, bah ouais, l'argent, c'est chaud. Du coup, le seul truc que je lui ai dit, je lui ai dit, bah en vrai, si l'argent, c'est chaud, je ne suis pas sûr que ce soit un bon mouf, quoi. Voilà, j'ai juste dit ça, ça se trouve, je l'ai peut-être sauvé, quoi. Bah, en vrai, c'est chaud, je t'envoie de, bah, si c'est chaud, se lancer dans la crypto, en vrai... Je n'y connais pas grand-chose, mais j'ai un peu l'impression que tu vas te faire baiser, quoi. Je lui ai pas dit ça, c'est nul, les objets, hein. Ça joue Picsou, je vois MDR, ouais. Tu l'as empêché de devenir le prochain Elon Musk. Mais imagine, ça se trouve, c'est quelqu'un qui avait besoin juste de quelques conseils et qui aurait baisé le game de la crypto, quoi. Totalement possible. J'ai détruit son rêve. Mais déjà, enfin, genre, il m'a demandé, est-ce que... En plus, deuxième étape, dans le trajet en Uber, il avait la radio un peu fort. Il m'a dit, est-ce que ça vous dérange ? Et je lui ai dit, bah, non. C'est genre, déjà que je sais que ce métier est pas fou. Je vais pas non plus lui dire, non, j'aime pas ta musique ou j'aime pas ta radio, tu vois. Mais il écoutait BFM Business. Genre BFM Business qui nous parlait de la fermeture du CAC 40, la fermeture du Nasdaq, du Dow Jones et tout. Genre en mode, vraiment, comment placer son argent, quoi. J'étais en mode, putain, mais si c'est chaud, la vie, et que t'en es à écouter tous ces trucs-là, enfin, tu te mets encore plus dans la merde, en vrai. J'ai réussi à m'endormir, quand même. J'en ai eu pour une heure de trajet. J'en avais pour une heure et demie avec les transports en commun. Une heure de trajet, et une heure de trajet, j'ai réussi à faire un petit dodo, quand même. Petit dodo sur BFM Business. En plus, je me suis réveillé de BFM Business, c'était la radio, elle s'appelait M quelque chose. Et la radio M quelque chose, elle te balance 70 génériques par minute pour te dire, la radio qui passe 100% de musique française, 40 minutes sans interruption. T'es en mode, ça fait 15 minutes qu'il n'y a que des interruptions. Qu'est-ce que tu me racontes que pendant 40 minutes, on va écouter, on a entendu Sous le Vent avec Garou et Céline Dion, et après, pendant 30 minutes, on a entendu M Radio, la radio, que des musiques françaises, M Radio, M Radio. Putain. Je comprends, j'ai jamais compris ça, pourquoi. C'est quoi, c'est pour te fidéliser qu'ils font ça ? Genre, à quel moment ça te fidélise à une radio d'avoir... Les pubs ? Ah oui, non, mais les pubs, ça, oui. J'écoute ça, moi, putain. Sous le Vent, c'est un ressenti de 40 minutes aussi. Sous le Vent, ultra banger. MFM. Attends, M Radio, c'est anciennement MFM ? Non, c'est pas possible, parce que là, il disait que c'était une radio que tu pouvais capter qu'en région parisienne, je crois. Mais les pubs radio, c'est vraiment un truc qui te prend pour un con. C'est insupportable à entendre, je déteste ça. Je vais vendre ça. Je vais aller voir s'il n'y a pas des trucs un peu pas trop chers à acheter. Ça, c'est pas trop cher, le reste, c'est de la bite. Voilà. Parce que, ouais, c'est vrai que les pubs radio, c'est calculé pour que ce soit le plus facile à entendre et à assimiler, tu vois, vraiment, en mode matraquage, mais c'est tellement insupportable. Genre, c'est un effort. C'est un effort à faire de... Tu peux pas, en fait, le filtrer. Genre, quand il y a une pub radio qui passe, c'est impossible de vraiment, genre, ne pas l'entendre, quoi. À moins que tu sois en train de dormir ou vraiment en train de t'endormir. C'est impossible. C'est là, ça reste dans ta tête. Il y a la voix qui crisse un peu, tu vois. Putain, c'est un Curse of the Blind. Pas avec lui, s'il te plaît. Curse of the Blind avec Keeper V2, ça pue la merde. Merci, Carme Labille du milieu. Trois mois de Prime, bon dimanche. Rache pas trop, merci pour les 29 mois. Silent Guy, 4 mois. Saffuror, 6 mois. Comme des aiguilles dans les tympans. C'est un peu ça, ouais. Des petites pointes dans l'urètre, là. Mais dans les oreilles. Les pubs radio au Québec, c'est quelque chose. Genre les pubs sur les pompes funèbres ou la dépression. Après, sur la dépression, si c'est de la sensibilisation, c'est cool, tu vois. Si c'est une pub en mode « On n'en a rien à foutre de ta dépression. Viens faire du sport dans notre salle de sport. Calice Douglas. On pousse un max de fonte. » Ça, c'est moins ouf, quoi. Après, les pubs sur les pompes funèbres, bah... Malheureusement, est-ce que les pompes funèbres, ce serait pas ça le vrai premier métier du monde, quoi ? Ce serait pas ça le vrai plus vieux métier du monde, hein ? Hum... Hum, 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 hum... Pap, 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 pap... 99 pièces ! Putain, j'ai trop d'argent, là. Streamer POV, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Ah oui, non, mais c'est vrai que... Vas-y, j'ai envie d'acheter des trucs au pif, mais je sais que ça va se régler, ça va mal se mettre. Valetarium, ouais. C'est vrai que je vais pas confronter des pubs pour ça, quoi. Fan de Tour de France depuis l'enfance, je peux te parler des pubs de couches de vieux, si tu veux. Ah, les fameuses couches Ténaformen, là. Bah ça, après, il y en a à la télé, en fait. C'est juste que quand tu regardes la télé à l'horaire où les vieux regardent la télé, genre tu regardes France 3 au moment où il y a... Je sais plus comment ça s'appelle, là. Les feux de l'amour. Il y avait des pubs pour couches et des pubs pour ascenseur d'escalier, hein. Ça a toujours été le cas, en fait. C'est vrai que le Tour de France, putain. Mon grand-père, il regarde vraiment le Tour de France, voilà. Donner à dire que c'est un truc de vieux, je dirais pas, parce que je sais qu'il y a des passionnés de vélo, on salue Ken Bogard, non ? Mais c'est vrai que le Tour de France, dans ma tête, je me dis qu'il y a vraiment quasiment que des vieux qui regardent ça. Et la F1. La F1, mon père regardait ça, premier degré, à 30 ans, quoi. Mon père regardait le Tour de France, aussi. En ce moment, c'est Wimbledon. Ah, l'Isée Cornet, elle a sorti la Première Mondiale. La F1, la dingue. Là, j'ai jamais aimé la F1. La F1, c'est comme les pubs pour radio. Moi, quand j'entends les voitures, là, ça me... ça me stresse. Non, 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 ça me... Ah ! Je suis pas du tout sport automobile. Est-ce que dans 50 ans, sur le stream, on aura des pubs adaptés à nos âges ? Bah, de fait, ouais. Vous aurez des streamers. Non, bah non, dans 50 ans, il n'y aura plus de streamers. L'imitation entre la F1 et le moustique. Tu fais super bien, la F1. Merci beaucoup, on me l'a souvent dit. Ça fait toujours plaisir à entendre, hein. Merci, le Kimano, 35 mois. Je l'ai dit ou pas ? Le rendez-vous du dimanche de la ChicheTV à manquable. Merci, Adrive, pour les 3 mois. Hydro, géno-phosphate. Merci pour le Prime. Zach de Hurden, 19 mois et Adrive. Non, je l'ai dit, Adrive. C'est Factorio que j'ai pas dit, 30 ans. Les streamers remplacés par des robots. Bah, après, les robots sexes, il y aura les robots streamers, en fait. Ah, mais, de toute façon, voilà. Si un jour, il y a les robots sexes, vous n'aurez plus besoin de nous, quoi. C'est terrible. Il n'y aura plus de streaming. Les robots sexes vont remplacer la moitié de l'humanité, quoi. Même les trois quarts. Ça se trouve, t'es déjà un robot, mais on le sait pas. On a déjà eu cette discussion. Discussion déjà établie, 36 fois, 37ème itération. Les robots sexes, c'est un peu l'angoisse, en vrai. Ça a l'air très, très bizarre. En fait, c'est surtout que, genre, si c'est... En fait, on sait déjà quelle dérive va y avoir. Et malheureusement, on sait très bien que ça va être... Ça va être à 100%. C'est comme le porn, quoi. Ça va être principalement design pour les mecs. Et après, peut-être... Bon, allez, pour les mecs hétéros. Et après, peut-être, ça s'ouvrira à d'autres trucs. Mais genre, ça sent le coup de pendant 10 ans. Ça va être que du robot de cul pour mecs. Bien hétéros, bien gros sein, gros cul. Et après, peut-être... Peut-être, ils ouvriront à d'autres marchés. Ça sent l'opération bizarre, un peu. Item room. Oui, on va y aller, l'item room. Ne t'inquiétez pas. Ah oui, non, mais c'est vrai que j'ai déjà... On n'a pas vu Diplopia. Mais bon. Un petit clou, comme ça. Je vais prendre ça, même si c'est pas fou. La plus grosse part de marché, je sais pas. Parce qu'honnêtement, sur les sextoys, je suis pas sûr que les sextoys pour hommes soient le plus vendus. Honnêtement, en termes de satisfaction de partenaire, je suis pas sûr que ce soit... Enfin, je sais pas qui en a le plus besoin, tu vois. Genre là, si demain, une alternative sort en mode... Donc, robot pour tout le monde, qui satisfait tout le monde, je sais pas qui... Qui en proportion serait le plus attiré, en fait. Merci à Qsueru pour les 20 mois de T2. 20 mois le lendemain de mon mariage envié de canicule. Aïe, aïe, aïe. Mariage caniculaire. En attendant, les robots secs, j'envoie mon Prime. Merci pour les 10 mois de Prime. Adrezim, merci les Snowys pour les 10 mois aussi. Je suis un robot seul, merci à Lijuan pour les 19 mois. Le travail de l'homme est trop mécanique pour être bien robotisé. Oulala, il y a beaucoup de naïveté là-dedans, je pense. Non, mais c'est trop mécanique. C'est trop... On peut pas, on peut pas. Ce que je fais moi, on peut pas le robotiser. C'est pas possible. Si vous voulez... Vraiment, enfin... Non, c'est pas robotisable. Non, mais... Vraiment, là, c'est... C'est naïf un peu. Non, vraiment, c'est... Non, c'est trop... Il faudrait... Faudrait que je vous montre, quoi. C'est pas... Les performances ne sont pas robotisables. Impossible. Tu sais, il y a des robots dans le monde qui peuvent remplacer n'importe quel travail manuel. Mais ça, non. Non, ça, ça... C'est pas usinable. Impossible. C'est pas possible. Allez, trop bien, c'est zik. La musique du charme... Du charme chroma, là. Qu'est-ce que c'est que ce shop de merde ? Qu'est-ce que c'est que ce shop pourri ? À chier des bulles. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. La vraie question, c'est est-ce qu'aux États-Unis, les femmes auront le droit d'avoir un robot sexe si elles sont mariées ? Ou est-ce que ce sera procédure de divorce directement ? Parce qu'on est encore en 1415, là-bas. L'Arizona interdit les robots sexe. Par état, bien sûr. Faudra l'autorisation du mari Du coup qui pisse deux On se fait ça comme ça on a plus de chance de godroom Est-ce qu'on va ouvrir des trucs rouges je pense Pourquoi pas Je vais faire cette salle Tête de chat Tête de chat avec charge rapide Pourquoi pas On a 14.52 de dégâts Donc ça va faire le taf Merci Zelda 14 mois Fynote 8 J'espère que tu vas bien j'ai beaucoup aimé ton passage dans Game of Roll Voilà bisous C'est gentil merci J'ai retrouvé un taf Prendre sur Flight Sim je peux resub Des bisous Benzinosaure Merci pour les 14 mois GG Prime robotisé à la minute près Des bisous Merci Yolnir du marteau Dur marteau Elimac 13 mois Startopome 10 mois Lalky à l'instant 49 Énorme Et Relaz 11 mois Trop de subs là Faut pas que je fasse des pauses dans la semaine Parce que quand je reviens il y a trop de subs Debs 2 Je veux pas faire de la merde Je préfère réfléchir J'avoue le trinket pièce chargée c'était un bon combo Vous avez raison Il fait soif Pas beaucoup parler ce week-end Là je reviens je suis full blabla Merci Galounais C'est pour les 10 mois Jaune colo 9 mois C'est beaucoup pour les primes C'est normal ça Il y a des pauses Les gens ils ont pas pu mettre leur prime Ils arrivent Putain merde Assez que le piétonne 4 mois J'ai commis l'erreur de claquer le prime ailleurs Des bisous Banni Ban life Qu'est-ce que c'est que ça Si vous mettez votre prime ici Vous devez le mettre à vie Ad vitam Aeternam Bien sûr Interdit Moi je suis là Je vais chez les gens Je vérifie Au cas par cas J'ai envie de prendre le laser Qu'est-ce qui m'empêcherait de prendre le laser Le fait que j'aurais pu take 0 Faites bien ce que vous voulez De vos primes Puisque quand j'en parle Si vous l'avez Utilisez le Vous en faites ce que vous voulez Vous en faites ce que vous voulez Moi j'ai toujours dit Les primes on en fait ce qu'on veut Simplement si vous m'entendez en parler Et que vous voyez que le bouton est dispo N'hésitez pas Oulala Ah bon quand même Je vais prendre les dégâts Je suis pas sûr d'avoir besoin D'une immunité aux explosions honnêtement Vous en faites ce que vous voulez Tant que vous claquez ici Bon après je ne vais pas vérifier La boule de bière Intéressant ça Puisque de toute façon On a pas de truc genre Trisagion ou quoi L'important c'est pas les primes C'est ce que vous en faites Oui ça marche en plus Ça a toujours été prouvé Que ça marche C'est trop mécanique De le mettre ailleurs Non mais les primes De toute façon Faut les mettre ici Parce que C'est pas reproduisible De les mettre ailleurs C'est C'est trop mécanique Ici c'est le plus simple Ah merde Reproduisable pardon Je me suis trompé Ouh piercing shot Piercing shot Ça m'enlève toute envie De prendre tech 1 Restock par contre Ça j'aurais dû le prendre direct Ça c'est bien aussi D'ailleurs on a de la merde On a la tétine Qu'on doit prendre Pour le tir rate La barre de savon Qu'on doit prendre Pour le tir rate Et là j'ai plus d'argent Tout ces achats De folie Je commence à avoir Un shot speed De malin Je sauvegarde mentalement Là Smelter de la merde J'ai pas dit que c'était De la J'ai dit que c'était De la merde Mais je le pensais pas J'ai dit que là Dans le contexte Le smelter m'intéressait pas Mais promis C'est pas de la merde Smelter c'est bien Shop galerie Lafayette On s'est mis bien là Dreamcatcher sert pas à grand chose A Debs 2 Putain j'avoue ça a chier Quel connard d'avoir pris ça C'est pas grave On va se refaire de l'argent C'est beaucoup Non mais il y en a eu Combien avec mes conneries J'en ai Amiral pastex 6 mois Le problème d'armée Quelle erreur C'est vrai que c'est simple Totor 2 mois Let's gang En alternance Entre la chiche et le monsieur Comme une garde alternée Des bisous Galaxy vapeur Bienvenue Sabin 18 mois Mieux que les robots sexe Le problème sur la chiche TV Technologique 9 mois Le problème d'or Quelle erreur Oeatsu 7 mois Nardoche 2 Galal 7 Le bouton était dispo J'obéis Sergent chocolatine Merci pour le problème Chico 9 mois Ce problème là Il était sur le bureau Je l'avais pas vu Moby 11 Zaldrick 7 Le bouton était visiblement dispo J'écoute les ordres Kyopis 4 Xilo 6 Imbosible Les Yers 6 Bienvenue Xadro 13 Rupiéton Ça je l'avais lu Monsieur Farno 43 J'oublie de son sub Serious Amica Oropoter Immense gueule de bois En ce dimanche T'étais à mon cul La petite gueule de bois De mon cul Je prends envie de faire des blagues Avec mon cul dedans C'est Melon et Melèche Qui vont à mon cul Melèche mon cul Ah non ça marche pas Le chat devient lisible Avec tous les subs Non mais oui Non mais c'est Impossible Illisible Illisible J'étais à mon cul Mais pour le Plain Airfest Quoi ? Pourquoi point interrogation ? Arrêtez de dire point interrogation C'est quoi le bail ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je suis pas dans le coup là Melon et Melèche Point interrogation Ça bug non ? C'est la blague insolite Parce que ça a été le week-end Il fallait faire des blagues Avec mon cul dedans C'est mon cul là Il y a deux teams Il y a la team blague sur mon cul Il y a la team premier degré En mode Vous savez qu'on dit mon cul Alors ça marche pas Il y a la team Cringe les blagues sur mon cul Et je crois qu'en vrai C'est les trois teams Je crois qu'il y a trois teams La team cringée La team il faut absolument Faire une blague Il y a peut-être une team M'en fout aussi Et surtout il y a une team Ah non on dit mon cul Ça marche pas La team coiffeur La blague coiffeur C'est comme la mode Elle est revenue C'est comme quand les habits Des années 80 Reviennent à la mode La blague coiffeur C'est pareil On n'en entendait plus parler Pendant dix ans Et tout d'un coup Avec Twitter C'est revenu à balle J'ai des pieds de mec Tu peux pas faire de OnlyFans Non mais putain mais SPP Calme le toit là SPP Chauffeur de salle Pour 2,50€ par mois Qu'est-ce que c'est que ces bêtises Oh le DPS Oh le DPS O-M-J Qu'est-ce que c'est que ces conneries Qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce qu'il raconte La quéquette à Jacques Chirac On avait dessiné la quéquette à Jacques Chirac Sur le parvis de là où habitait mon grand-père Il nous avait engueulé de fou Parce qu'on avait dessiné ça à la craie Et que ça mettait trop de temps à se nettoyer Et qu'évidemment on devait rentrer chez nous le soir Et que du coup on n'allait pas avoir le temps de nettoyer nous-mêmes On avait globalement juste dessiné une énorme tobe en craie Je sais plus si c'était en craie ou au marqueur Mais un des deux On avait 7-8 ans On a dessiné une énorme bite sur le parvis Et c'était du gré un peu Enfin de la pierre par terre On s'est fait engueuler Ce jour-là on s'est bien fait engueuler Un message fort politiquement On n'a rien écrit C'est juste que quand il nous a demandé ce que c'était On a répondu c'est la quéquette à Jacques Chirac J'en ai un souvenir assez indélébile Comme la quéquette est tracée au sol Dessiné des teubles à base Un pote a fait ça dans un chantier Il s'est pris 3k euros d'amande Faites pas ça les amis Là mon grand-père il allait pas me caler une amande A la limite il m'aurait peut-être caler une avoine Mais pas une amande Si mon grand-père m'attaque en justice Alors que j'ai 7 ans et demi C'est un peu chaud Une olive Si il m'avait calé une olive il serait peut-être en prison Ils vont pas piquer des CD Il était très 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 cool Il était très gentil Disons que les fois où il nous avait fait comprendre Qu'on avait fait de la merde Il avait une bonne voix J'avais fait ça au collège sur une table de ping-pong C'était il y a 17 ans Petite teub sur la table de ping-pong là L'olive Enfin mais l'olive quoi Il y avait des gens en collège qui se mettaient des olives Je me disais mais quel plaisir de pas être dans leur groupe d'amis quoi Le groupe d'amis où tu te mets des doigts dans le cul quoi A la limite à un moment dans ta vie ça peut arriver Que t'es un groupe d'amis avec qui tu te mets des doigts dans le cul le week-end Mais genre au collège T'es là et dans la journée tu te mets des doigts dans le cul En vrai bof quoi C'est une région entière qu'on appelle le sud-ouest Déjà dans le sud-ouest tout le monde se met des olives en permanence Je sais pas No king shaming Non mais si c'est fait entre gens qui veulent se mettre des doigts Y'a pas de soucis Mais c'est juste que genre Non Comme le chabit tu vois genre J'ai jamais joué au chabit parce que j'ai pas envie quoi What the fuck on fait pas ça dans le sud-ouest L'olive seulement dans le pastis L'olive est plus subie que désirée En plus hein J'étais dans ce groupe de potes Oh non Pourquoi j'ai jamais entendu parler de ce phénomène avant ? Oh non je viens de dire un truc ça me donne envie de mourir Qu'est-ce que c'est ça ? Je lis le message de Kwev Non pardon je lis le message anonyme De quelqu'un qui commence par un K En 4 lettres Y'avait une vidéo d'une influenceuse qui expliquait mordre de rire Que son copain cachait souvent sa kékette dans un plat de merguez Avant de l'apporter à sa daronne Non mais vous voyez ça je comprends pas Je suis pas quelqu'un Enfin j'ai un minimum de pudeur Mais je suis pas genre ultra pudique Genre j'ai un peu grandi Et je me dis bon au pire Ça va Je respecte la pudeur des gens Je le suis moi moins Tout en étant respectant C'est à dire j'ai pas envie de me foutre à poil devant les gens quoi De base quoi Mais ça Ça je comprends pas en fait Ça je Ça non Ça non tu vois Oh mon dieu putain Non mais tu vois Ce serait une blague Genre une blague à l'oral Pas un truc qui est arrivé Mais le faire Non 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 La daronne a sa meuf ou la sienne En vrai qu'est-ce que ça change En vrai je comprends que ce soit un peu plus choquant avec la belle-mère Mais en vrai En vrai réfléchis deux secondes Prends deux secondes Et imagine toi Même juste tu vois Imagine l'autre cas Non ? Bah non en fait En vrai je sais pas Quel cas est plus rassurant que l'autre Je sais pas Ça va c'est pour rire Ça va vraiment tu vois Genre en plus je vois bien l'excuse de Bah ça va c'est pour rigoler Tu vois Imagine le plat là Et en mode Bah ça va c'est pour rire Ah bah oui Non c'est vrai que si ça avait pas été pour rire En effet ça aurait juste été dégueulasse De mettre Voilà Ça va c'est pour rigoler Bah oui oui C'est pas dans la boum qu'il y en a Il met sa Sa butheude dans le popcorn La boum deux Ça si c'est la boum deux alors Dans une tarte aux pommes Non Pas dans la boum J'avoue Totalement d'accord avec patate douce Absolument zéro On va faire méga satan Absolument zéro Comment dire Zéro ironie C'est encore la faute du wokisme Si on peut plus mettre sa tub Dans un plat à merguez C'est vrai ça C'est à cause du progressisme Moi à l'époque Je pouvais glisser mon zizi partout Dans les plats de merguez J'avais pas de soucis C'est très politique tout ça Avant on savait rire Putain la vache On a échappé au pire quand même On vit dans une saucisse Merci monsieur Rissil Un an Gunaf 37 Yakis 66 mois de prime Atom pour le prime Erebus 8 mois Je passe rapidement Pour éviter que le prime dorme Bon live Merci la balade pour les 15 mois Crétin Dauphinois Un an de prime Un an déjà Merci la bise Croutman Le diplôme d'ingé Pour lâcher le prime au bon endroit GG Croutman 5 mois Florent Vielle 7 mois de prime 3 points d'interrogation C'est vous Twitch Prime Merci pour les 20 mois Tagada Jojoam 8 mois Killhack Twitch pour le prime Evrine 6 mois Qui j'ai loupé Enzo la tortue 6 mois Highward 2 mois Alouë 7 mois Normalement j'ai rattrapé tout le monde Ryux 15 mois Qui avait dormi un petit mois Normalement c'est bon On va se faire méga satan Non globalement Rester habillé Quand tu sais pas si les gens Veulent te voir tout nu C'est pas une mauvaise idée C'est jamais C'est jamais vraiment Une mauvaise idée De rester habillé Si t'as envie de te réunir Le samedi Avec des gens que tu connais Pour planquer ton Ton machin Dans des plats Dans des plats Amerguez Why not Sauf sur une plage nudiste Putain nous Là où on était allé en vacances Dans le Morbihan C'était pas long En fait On était à A la presqu'île de Ruisse Dans le Morbihan Pour ceux à qui ça parle Et de la presqu'île de Ruisse Tu peux faire tout un passage Par la plage Pour aller au port de Sarzo Ou du Cresti Ça s'appelle Et le port du Cresti En fait Putain je me suis fait toucher là Cringe un peu J'ai envie de the fouler Le port du Cresti Faut que tu passes par la plage Pour y aller Et c'est trop bien là-bas Le matin Tu peux prendre ton petit déjeuner En pleine terrasse Très agréable Quand il fait beau Ça s'appelle Sarzo Je crois Le port du Cresti Dans la ville de Sarzo Et en gros Ça a impliqué De passer par la plage Mais passer par la plage C'était passer à un endroit Par une plage nudiste C'est-à-dire qu'il y avait La plage de notre camping C'était pas une plage nudiste Des plages Sur le côté Une plage nudiste Encore plein de plages Et après Le port Et du coup Quand on courait Le matin Pour aller au port On passait par la plage nudiste C'est particulier quand même Parce que du coup Tu vois vraiment Le sketch Le fameux sketch De Comment il s'appelle Comment il s'appelle C'est Franck Dubos Qui parlait de ça De faire du Du volleyball Le fameux volleyball Comment ça s'appelle Nus Tu vois des gens Faire du volleyball nu Vraiment En vrai Tu te dis Bah non c'est pas possible C'est impossible De faire ça Merci Etalik Pour les 14 mois Enfin trouvez Comment Mabo Avec Twitch Prime J'étais pas lié Au bon conf Ah bah GG Merci à Buzos Pour le savoir Au bout de la tête À Bitmerguez Merci Jagaté Pour les 7 mois Amnéloriz Pour le Prime Champagne 68 mois Les anecdotes Toujours au top Merci Waynot Pour les 6 mois Merci du conseil Merci MoustacheCab Pour les 16 mois Retour 1 an A Dan Edel Mimi 2 mois Oui monsieur Fabry Potard 2 ans Oh putain 2 ans Tiu Tiu Pour le Prime J'ai affronté un boss Il y a 10 sommes Merci Steakpad Pour les 6 mois Tu vois pas de choses Illégales monsieur Tout est clair Bah les plages nudistes C'est légal non Je sais pas Bah bref Du coup Ouais Je confirme Que c'est pas quelque chose Dont j'ai envie Le nudisme Bah après En vrai Peut-être que t'en as pas envie Quand t'es jeune Mais qu'en fait C'est pour ça Qu'il y a que des vieux Parce que c'est un truc Que tu fais quand t'es vieux Quand t'es vieux T'as retourné tous les raids De Lost Ark T'as terminé d'IMH T'as tout fait Et t'es en mode Bon bah maintenant Bah je vais me foutre A poil sur une plage En fait Ça je l'ai pas fait Merci Néfermandias Ils avaient pas fait Un coin nudiste Dans le bois de Vincennes Alors je l'ai pas vu Mais Aeterna Qui a promené Rosco Plusieurs fois Au bois de Vincennes M'a dit que Les premières fois En effet Elle est tombée Sur des coins nudistes Dans le bois Dans le bois Je pense que ça surprend Encore plus que sur la plage Honnêtement La dernière chose Que j'attends de voir Dans le bois C'est bien quelqu'un À poil C'est un des plus grands Rassemblements Ah mais dans le bois Enfin dans le bois Il y a plein de bestioles Enfin j'ai vraiment pas envie D'être à poil Dans une forêt Quoi Il y a des bestioles Il y a des échardes Faut faire gaffe Au tic Les fourmis On passe souvent devant Quand même Quand t'es là C'est juste que tu viens Que l'hiver Ah bah Ah bah ça l'hiver par contre Ah bah là Faut mettre des vêtements Bizarrement Dès qu'il commence A pleuvoir Ou faire un peu moche Y'a plus personne Ça range les plats Merguez Est-ce que j'ai changé Le numéro On est à 21 D'un côté Tu fais pas de barbecue Quand il pleut Merci Binoba Pour les 6 mois Et Anonymous Le frère 5 sommes Gros bisous Anonymous Bonsoir Les nudistes sont nues Sous leurs vêtements Et ça c'est dégueulasse Bah c'est C'est une des choses Qui est le plus reprochée Aux femmes D'être nues sous leurs vêtements Et de se doucher nues Merci Martignol Pour les 22 mois Allez let's go Tisac là Let's go Imagine avec les trucs Et tout Oh la la Non non Merguez Bill of Fortune Après c'est un truc Qui est reproché pas mal Aux mecs C'est de pas se doucher Aux gamers La douche c'est trop bien C'est juste ça prend du temps Je ne crois pas à ta phrase Parce que t'as vu Game of Thrones Et dans Game of Thrones Il y a un zizi D'ailleurs apparemment C'est une des pires expériences De la personne Qu'a fait le zizi Enfin qu'a fait la scène du zizi J'avais vu ça dans le reportage Qui expliquait le problème Des scènes de nues Dans Game of Thrones Qui ont été tournées Vraiment de la pire des façons Spoiler alert Spoiler Il y a un zizi Dans Game of Thrones Tu tu On n'a pas de On n'a pas d'activer Pour l'instant Oh il y a eu le Covid Mon papa Je lui ai demandé Ça va le Covid Ça va mieux Ce qu'il m'a envoyé Ce n'est même pas un oui non C'est 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 bilan Comment ça s'appelle C'est Stravia L'application de course Il m'a envoyé son bilan De 20 km Oui je suis allé courir Ce matin Je suis allé Peut-être Vas-y mollo En vrai C'est genre Trois jours Covid Le lendemain Il va courir Il va courir 20 km En mode Deux secondes Je ne sais plus Je ne sais plus Je vous dis 20 km Je ne sais plus Bref C'est le premier truc Qui m'a répondu C'est ça En mode Et la convalescence Alors C'est mon père De base Il dort 6 heures par jour Je ne sais pas Les adultes C'est bizarre C'est bizarre Un peu Mais Chichiou T'as bientôt 28 ans Ouais 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 mais les adultes C'est bizarre Merci j'ai ta cul Pour les 9 mois De prime Des bisous Je m'apouette 11 mois 6 heures C'est ok De fou 6 heures C'est ok De fou Ça dépend pour qui Viens me Viens me proposer Un truc Après 6 heures De sommeil Viens me parler Un jour Où j'ai dormi 6 heures Tu viens discuter Avec moi Tu vas voir Tu vas voir Si c'est bien Pour tout le monde Après Attendez Là mon père Il a eu le covid Mais triple vaccin Plus les nouveaux variants Moi quand j'ai été couché Deux mois C'était la sauce originale Moi j'ai eu La originale Recipe Straight from Je me rappelle plus Du nom de la ville D'où ça vient Moi j'ai eu Le OG covid Wuhan No vaccine De rien Celui là Celui là Celui là Des fois J'ai encore un peu L'impression D'avoir la tête Qui tourne Les histoires De covid long Et tout En vrai J'ai l'impression Qu'on s'est habitué A plein de choses On s'est habitué A être moins en forme En fait Le goût vanille Après c'est encore possible D'être vraiment dans le mal Maintenant Bien sûr Comme c'était totalement possible De prendre l'original Et d'avoir zéro symptôme C'est trop random Alors qu'est-ce qu'on a De la bite Dans le plat à merguez Oulala On va aller au boss Faut que je fasse juste gaffe C'est du Zolem Donc on a le temps Mais Genre prochaine run Il faudra que je fasse gaffe A Mother C'est vrai que là On a commencé à Blue Baby Les dernières fois On était sur une rotation Qui commençait directement Sur Zolem Donc il fallait que je fasse Mother A la deuxième run Ici je prends rien Je pense A part le cœur bleu Qui est très intéressant Que j'aurais dû prendre Depuis longtemps Histoire de pas ruiner Mon Devil Deal Demain j'ai rendez-vous 11h avec mon Bayer Ohlala Bayer plus agence immobilière 11h du matin Mais c'est le matin 11h pour un streamer Pourquoi ? Bah pour régler Les histoires de charge locative Moi j'ai pris la feuille J'ai fait Allo monsieur Monsieur le L'association D'agence immobilière Je suis en train De sauvegarder Mentalement là J'aimerais savoir Pourquoi c'est mon Bayer Qui m'envoie Les charges locatives Des 3 dernières années A régulariser Ça fait Ah bon on va prendre Rendez-vous avec Envoyez-moi la copie De ce qu'il vous a envoyé Par lettre J'ai numérisé le tout J'ai envoyé ça Et je pense que demain On va prendre un papier On va faire Alors 8€ le bip Alors ça en effet C'est pour vous monsieur La réparation De l'ascenseur Alors ça non 150€ C'est pour le Bayer Alors La réparation Du bip De la 3ème porte L'Ouest Du parking Alors non C'est le parking Donc ça c'est pour vous Par contre La porte de jardin Selon stipulé par l'article DL 313 C'est pour le Bayer Ça a duré 3h Ça va être insupportable Cette facture là C'est pas la bonne De toute façon Ma première question Elle va être toute simple Je vais dire Pourquoi la régularisation La régul... Pourquoi ? Oh j'ai bu Pastis Je vais dire Pourquoi la régularisation D'il y a 3 ans Elle est en notre faveur Et les 2 dernières années Elle est dans notre cul Alors qu'il n'y a pas plus De dépenses qu'avant Moi ça va être ma première question Je veux dire J'ai les factures sous les yeux Il y a 3 ans Il y a autant de réparations Que maintenant Et il y a 3 ans C'est vous qui vous devez de l'argent Et maintenant C'est nous qui vous en devons Donc est-ce que la loi a changé Ou est-ce que vous essayez De nous baiser là Ça va être ma première question L'inflation Ah non 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 Il n'y a rien à voir Avec l'inflation Je déconne pas Comment ça l'inflation C'est les mêmes prix Non mais moi Je veux qu'ils me disent Je me suis rendu compte Que ça je peux vous le facturer Les mêmes travaux Coûtent plus cher Ah bah Je vais pas te sortir Les factures Parce que c'est des contrats Confidentiels Mais les bips C'est le même prix Il y a 3 ans Que maintenant La réparation de l'ascenseur C'est rien du tout Mais en fait Ce que je veux qu'ils me disent C'est que ce qu'ils payaient Il y a 3 ans Il veut que ce soit moi Qui le paye dans les 2 dernières années J'ai regardé les factures Et c'est ça le truc En fait La différence On paye plus en charge Tout ce qui est eau Et comment ça s'appelle Charge commune Mais c'est un écart De genre 100 euros A l'année Et le reste Tout ce qui est réparation Etc En vrai Il doit y avoir Allez 50 à 60 70 euros A l'année De max d'inflation Sur les produits Mais là C'est plutôt Qu'en gros Tous les trucs Qu'il payait il y a 3 ans Il s'est rendu compte Que peut-être Il pouvait me les facturer à moi Du coup J'ai envie qu'ils me le disent Qu'ils me disent Bah ça Vous le payez Parce qu'il y a 3 ans Je savais pas Et je lui dise Ah d'accord 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 Merci Vous êtes très gentils Merci Chieruse 5 mois De retour Après une longue absence Continuée comme ça Je viens de battre Pour la première fois Mother Merci à toi Des bisous Mais bon après J'avoue que je comprends Toujours pas Pourquoi en effet Je dois rentrer Dans la réunion Pourquoi le bailleur Et l'agence immobilière Ils font pas une réunion Ensemble Et ils me renvoient Un papier clair De l'agence immobilière Qui me dit exactement Ce que je dois payer Et pourquoi Ou à la limite L'agent immobilier M'appelle derrière Et me dit Pourquoi je dois payer Et machin Parce que là Le truc que m'a envoyé le bailleur C'est Enfin j'aurais pu le faire Sur Paint quoi Donc Merci Salma Elis Pour les 15 mods prime En cas de litige Ça va litiger Demain J'ai souhaité Le Devil Deal Pour avoir une God Room Ça va brasser De la matin Je pense Je vais être bien fatigué En plus Ça va être cool Tu vas apprendre Quelques trucs Ça te servira Quand tu seras propriétaire Ah oui Non mais moi Si je suis propriétaire Un jour C'est pas pour louer Jamais de la vie Si vous voulez Je vous loue Je vous loue Un Twitch Prime Mais je vous loue pas Une maison Ça c'est non Même sans louer Là ce que je risque D'apprendre demain C'est plutôt des choses Pour louer En fait Parce que c'est un truc Entre le bailleur Et son locataire Donc je vois pas Ce que je pourrais Vraiment apprendre Enfin bref Vas-y Noctis Pour les 13 mois Cœur bleu On prend Bless gong Oh le dessin J'étais pas chaud Ça tombe bien Mais les hot bombs Je suis grave chaud J'ai chaud dans cette pièce Tudu Tudu Oh Keeper skin C'est oui À la place du petit chien Chien rouge Nul Ça a complètement Torché Cuphead Bah ouais ouais Il me reste 3 rangs S À faire Mais tout le reste On l'a torché Demain honnêtement Commence en mode vénère En mode c'est pas à moi De payer ça Non mais demain Je vais pas commencer En mode vénère Mais je vais commencer En mode Je vois pas pourquoi Ce sera à moi De payer ça Mais je vais pas Je vais pas être vénère Parce que j'aime pas être vénère Tu vois Juste Va falloir vraiment M'expliquer Montrer dans la loi Pourquoi je dois payer ça Il va falloir les ramper Il n'y a pas de ramper Dans le DLC Moi je peux pas J'ai pas besoin De m'énerver En fait Tududud Faut juste Si c'est pas clair Je paye pas Je vais arriver Je vais Je vais leur dire Voilà ça fait 3 saisons de suits Que je regarde Je voulais pas Que j'appelle Harvey Specter Va falloir être Très très clair Avec vos explications Tut 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 Je vais foutre de ça Tu vas vérifier ton bail Voir ce qu'il y a marqué dedans Ah bah oui Conseil Quand vous signez un bail Lisez quand même Au moins dans les grandes lignes Ce qui est écrit Vaut mieux Même quand vous louez C'est le genre de contrat Il faut lire Quand on signe un truc Contrat de travail Essayer de le lire Genre au moins vite fait Lire c'est un truc Du Moyen-Âge Avec les livres Et tout Mais clairement Non mais lire C'est pas C'est pas 2022 likes J'aimerais J'aimerais trop Signer un bail Ou genre Signer un Je sais pas Un prêt Ou n'importe quoi Enfin un truc Avec vraiment Un énorme contrat Et dire Vous l'avez en audiobook Est-ce que vous l'avez Sur audible Attendez moi Je veux bien signer Mais vous l'avez sur audible Ou pas Lui par Nicolas Sarkozy T'as Nicolas Sarkozy Qui te lit ton contrat de bail Mais tu dois tellement Te sentir baiser Toutes les deux secondes Genre ah bah ouais Bah ouais Là je paye Ah bah là oui Le bail des tempêtes Putain mais elle est où La secret room What the fuck Il faudrait te placer Un endroit Entre deux salles Un peu bizarre Sarko qui te lit Les cgu Je vais la chercher Quand même Quand j'ai acheté ma maison J'ai rendu son dossier Au notaire En lui disant Oui il y avait des fautes Il m'a regardé Mais vous l'avez lu En fait Ah Appelez moi Mycross Vas-y Ah pas mal ça Je suis assez chaud Pour jouer ça Je crois que j'ai déjà Tout ramassé Donc en fait Je suis pas chaud du tout C'est une moto rouge C'est une neille Mais ce pognon Mais stop Trop d'argent Stonking Alors par contre Par contre c'est validé Qui ici a déjà lu Un contrat utilisateur A part pour le travail Ou à part pour rire Bon ça fait quand même Deux conditions Mais genre Le contrat utilisateur D'un logiciel Est-ce que quelqu'un L'a déjà lu Dans un autre cadre Que l'étudier Le droit des logiciels Ou pour le travail Ou pour se marrer Genre en mode Putain à quoi ça ressemble Complet Ouais complet Genre lire les CGU Je l'ai fait une fois Pour savoir que je lirai plus jamais Pour rire Non mais tu sais Pour la blague En mode Qu'est-ce que c'est Tu vois Personne fait ça En vrai Est-ce que tu sais Genre les baleines Qui disent oui A un contrat utilisateur Sur le Stark Et qui mettent 4000 dollars Dedans Est-ce qu'ils savent vraiment Dans quoi ils ont mis 4000 dollars Tu vois Parce que si jamais Il leur arrive une couille Et qu'un jour On leur supprime leur compte En vrai Dans le contrat Tu as mis 4000 dollars Merci beaucoup D'avoir soutenu l'entreprise Au revoir Merci Hanweddin Pour les deux mois Yay Captain RGB Un an Bonsoir Je suis le père tarain Aïen comme pain Des bisous Merci beaucoup Stan Lard Pour le prime Gabidong Quatre mois Des bisous Je passe moins souvent Ce temps-ci Mais je viens quand même Réveiller le prime Merci Go Pour les 28 mois C'est très gentil Je vous paie Nedrywin 11 Les baleines Pas la ref Les baleines Les whales Non ça m'a fait rire Parce qu'il y a une notion De whale Dans les avocats Dans suits L'assassise Assise J'ai rédigé Des cgu cgv une fois Alors moi je vais vous avouer un truc J'ai fait une spécialisation Enfin une spécialité Une option quoi C'est pas une spécialité C'était une option J'ai fait une option En mon école d'ingé Droit des logiciels Donc normalement J'aurais dû me confronter A ce genre de truc Je ne suis pas allé en cours Je suis allé au partiel Enfin le partiel C'était à la maison Déjà C'était un peu bizarre Je suis pas allé au cours Sauf une fois Où on regardait un film Et le film C'était le film Sur Galilée Le procès de Galilée Avec Comment il s'appelle Cet acteur Qui joue dans les Tontons Flingueurs Quand il était grave jeune Lui là Yves Non Attendez Je l'avais presque Claude Rich Avec Claude Rich Le film avec Claude Rich Qui est d'ailleurs Bien Moi je me rappelle Que j'avais kiffé le film Où en gros C'est le procès de Galilée En mode Jugé par l'église Parce qu'il a écrit des trucs Pas bien Genre La terre est pas ronde Tu vois Là le procès c'est La terre ne tourne pas La terre n'est pas le centre De l'univers Et elle tourne autour du soleil C'est le procès là dessus Et du coup Du coup c'est un film Qui faisait très bien Qui parlait justement De toute la plaidoirie Qu'il peut y avoir Du coup Le rapport avec le droit Des logiciels Bon Voilà Mais c'est le seul cours Que j'ai fait Et après du coup Le partiel qu'on a eu Il fallait en gros Qu'on règle un conflit Genre on avait Un sorte de cahier des charges En mode Telle entreprise Récupère tel logiciel Mais qui lui appartenait pas Entre telle année et telle année Voici les CGU Qu'est-ce que vous conseillez Vous en tant qu'avocat Droits de logiciel Qu'est-ce que vous conseillez Comme médiation A telle entreprise Qu'est-ce qu'elle doit faire Est-ce qu'elle doit récupérer Totalement les droits Machin et tout Et du coup On devait faire ça Et moi j'avais suivi Aucun cours Donc je savais vraiment pas Ce que je devais faire J'ai demandé un peu Autour de moi Genre à votre avis C'est qui qui doit gagner On m'a dit C'est plutôt ça J'ai brodé autour J'ai rédigé un truc Qui avait aucun sens J'ai eu 10 Voilà Terminé Je m'en rappelle plus J'ai juste brodé J'ai fait comme Mes dissertations de philo Où je comprenais rien J'ai raconté de la merde Puis voilà quoi J'avais aucun argument Mais j'ai eu 10 Un 10 magnanim Après je sais même pas Si cette option Comptait dans nos UE Pour valider le diplôme C'était une option Mais je sais même plus Pourquoi on avait un partiel dessus Parce que Ou alors le coef Ça devait être Coef 0,001 Je pense Parce que c'était vraiment Je crois les cours C'était 4 séances Et il y a une séance Où on a regardé un film Donc Et les 3 autres séances Je sais pas ce qu'ils ont foutu Tout ça pour dire Que le film avec Claude Rich J'ai bien aimé Et je crois qu'il est sur Youtube Comme ça Posé au calme Ils ont lu des CGU Bah peut-être C'est ça qui m'a fait penser à ça Ou tout du moins Ils ont peut-être appris A quoi ça servait Mais attends Mais j'ai des trucs bien Là quand même En BFF J'en veux pas Après la Black Candle En vrai Parce qu'à preuve du contraire Ah mais c'était pas Un cours approfondi Non non D'un côté Personne n'allait vraiment Sortir de De cette école En mode droit des logiciels C'était vraiment une option De sous-options Dans l'option des sous-options Du coup j'ai plus de raison De garder Daigaz Pour l'instant Après j'ai travaillé chez Cdiscount Et dans la partie Marketplace De chez Cdiscount Les gens Qui travaillaient au légal Était en Comment on appelle ça En mi-temps Temps partiel Et à chaque fois Que j'allais voir C'était deux meufs Qui bossaient là-dessus A chaque fois que j'allais voir Une des deux meufs Pour Leur parler d'un truc Une procédure Qui avait une date limite Ou quoi Pour leur demander un dossier Ou machin A chaque fois Leur première réaction C'était Ou à chaque fois Qu'elle venait nous voir Pour demander un truc En mode Est-ce que ça Ça a avancé Pour la résolution De telle entreprise Machin Est-ce que t'as Euu vent du retour Par rapport à l'entreprise Truc qui avait pas réussi A vendre ses produits Ok Voilà Chaque fois Apparemment C'était pas Dans leur temps partiel Et il y avait Des délires Comme quoi Il faisait des études Plus Le travail à temps partiel Chez Ziscoun Je crois que c'était pas Le meilleur passage Des études L'épée En vrai l'épée C'est cool Mais je sais pas Si j'en ai envie J'ai quand même Une saucisse C'était vraiment Le Bafana d'IRL Je pourrais enlever La range Si je prends l'épée Si je montre du travail Ça part tout Ah bah le légal Chez Ziscoun Ça va l'air assez fou Quand même Vas-y Je vais lâcher Mon More option Et puis tant pis C'est longtemps Que j'ai pas sorti L'épée Du coup J'ai plus besoin De tir raid Ça c'est bien En plus C'est vrai que Si j'en ai marre Je pourrais la dégager Non mais go faire ça J'ai à peu près La même réaction Quand un collègue M'adresse la parole Ah ça faut pas Si c'est à ce point là C'est terrible quoi Non le problème Du milieu du travail C'est les personnes Qui perdent du temps Les personnes Qui viennent te voir Et qui te font le Je peux te poser une question Ou genre Salut ça va ? Ouais ? Est-ce que ça va ? Ouais ? Je peux te parler 5 minutes ? Ouais ? Alors en fait Je voudrais savoir Ok Ça faut vraiment On peut le faire Ça existe plus ça Avec le remote Justement Honnêtement Nous on parlait déjà Avec Chez ces discounts Il n'y avait pas besoin Il n'y avait pas besoin D'être en remote Pour parler avec Des messageries instantanées Du coup J'imagine qu'avec le remote Les gens font toujours ça En mode Eh coucou Si ils te whizz Coucou T'es là ? Je te vois en occupé T'es là ou pas ? Je suis là ouais Ça va ? Ouais ? Je peux te demander un truc ? Ouais ? Alors en fait Ok Qui peut juste T'envoyer le message En mode Dès que t'es plus occupé Est-ce que tu peux me régler ça ? Je pense que le remote Si vous n'avez pas ce problème là En remote Vous avez une bonne équipe C'est cool J'avoue que je me reconnais pas mal Dans ton stage Avec toutes les blagues Misogynes et racistes Du personnel Dans mon taf C'est une horreur Ah bah Let's go T'as reçu un mail pro Un jour du genre Salut ça va J'aurais une question Fin J'ai jamais répondu Ah bah ça c'est validé Que Moi c'est pareil Malheureusement Je peux pas Des fois je reçois Des soi-disant opportunités Genre Hé J'ai une opportunité pour toi Est-ce que tu veux Qu'on se parle ? Bah écoute Il faut juste La présenter par mail Et je te dirai Du coup je peux plus En fait Parce que tu perds Tu perds un temps fou A juste te dire Allez je pin ce mail Je réponds à la personne Pour savoir ce qu'elle va me dire Pourquoi tu me le dis pas direct ? C'est quoi le bail ? Dis-moi les choses Je préfère quand même Dire bonjour Avant qu'on me casse les couilles Bah dis bonjour Mais derrière Tu suis directement Avec ton message en fait Si t'envoies un mail A quelqu'un Tu dis bonjour J'espère que t'as passé Un bon week-end Si c'est après le week-end Et après tu poses ta question Sinon ça prend Trois plombs En vrai c'est C'est l'astuce de fou Tu mets bonjour au début du message Et requête derrière Tu peux être poli En demandant directement En fait je comprends Il y a des gens qui doivent se dire C'est mal poli De directement demander quelque chose Alors que tu sais pas Si tu déranges la personne Ou quoi Alors qu'en vrai Tu peux mettre les formes Dans ton message Tu dis bonjour Tu dis putain J'espère que je te dérange pas trop Et que t'es pas trop overbooké N'hésite pas à me le dire Si c'est le cas Mais faut absolument Que je te demande un truc Et quand t'es dispo Est-ce que tu peux te mettre là-dessus Avec moi Voilà boum C'est terminé Contaque-moi dès que tu peux Mais c'est vrai Qu'il y a peut-être des gens Qui se disent Non c'est mal poli Qui se disent C'est vrai que moi J'aimerais pas qu'on me le fasse En vrai c'est plus efficace Et puis même au-delà De l'efficacité Parce que L'efficacité C'est un peu C'est un peu Voilà On rentre dans le moule Babylone Pour reprendre le rôle De Gotoze C'est un peu déjà Accepter le système Parler d'efficacité au travail C'est accepter le système Babylone Donc non Même au-delà de l'efficacité C'est plutôt De la charge mentale Que t'as au boulot Quand t'es au boulot Et que t'es déjà sous l'eau Et que tout d'un coup Tu dois gérer quelqu'un Qui te parle Juste parce que Tu dois lui renvoyer des lignes Avant qu'il te demande ce qu'il veut C'est insupportable Parce que dans ta tête Tu mets un truc en mode Ah bah du coup J'ai une case à cocher en plus C'est de répondre à cette personne Parce que si je lui réponds pas Il me dit pas ce qu'il veut Ça se trouve ça important Et boum 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 En fait ça se met Dans tous les sens Et tu pètes les plombs En fait Donc même juste Pour ta santé Dans la tête C'est tellement mieux De broser des comme ça Mais par contre C'est vrai que Enfin genre l'erreur Est facile Moi je suis persuadé Que quand je suis arrivé là dedans Je sais plus exactement Ce que j'en pensais Mais qu'au bout de Genre une semaine de travail Fallait plus me dire Salut ça va Est-ce que j'ai envie De prendre un truc ici Je crois pas Mais c'est sûr Qu'au tout début Quand t'arrives C'est ta première expérience Plus jamais de collègues Bah mais enfin En vrai Quand tu travailles Dans un truc Comme la marketplace De Cdiscount C'est impossible D'aimer ça Parce qu'il y a trop de gens Donc après statistiquement C'est sûr Qu'il y a des gens Avec qui tu vas pas t'entendre En fait Déjà dans une classe De 30 élèves Il y a 100% Des gens Avec qui tu t'entends pas Donc imagine Quand t'es sur un plateau Avec 100 personnes Evidemment qu'il y a quelqu'un Que tu vas pas aimer Ça me paraît juste logique Donc les collègues Sur des petites équipes Des fois ça peut Ça peut carry Mais Dès que tu commences À être sur des plateaux Énormes Laisse tomber Moi 100% Il y a des gens Qui devaient me haïr Bah de toute façon C'était le cas Puisqu'ils sont allés me report Parce que je dormais le midi Ils allaient report À mon maître de stage En mode Ah t'as vu Le mec de ton équipe Il dort le midi Ah vous en branlez Vraiment pas une Bah si connard Notre travail Il est fini en fait Si je dors Sur mon temps de pause C'est justement Parce que j'ai pas besoin De rester au taf Pour finir mon boulot Mais bon ça Je l'ai pas dit Parce que je voulais pas Je voulais quand même Avoir une bonne note À la fin de mon stage C'est vrai c'est arrivé C'est totalement arrivé Vous allez voir Mon maître de stage Pour lui mettre la pression En mode T'as vu le gars De ton équipe Vous en foutez vraiment Pas une Dans votre équipe Bah ouais Ouais Bah oui On m'a balancé Non mais On m'a fait pire que ça C'est tellement le mieux La sieste au midi Au boulot Mais c'est incroyable La sieste à midi Mec quand je revenais L'après-midi Je faisais tellement de choses Moi j'arrivais le matin Je prenais genre un petit thé Ou un petit café Croissant J'étais là Putain Alors je faisais les trucs Obligatoires du matin Et j'étais pas le plus efficace Le matin Mais l'après-midi Alors que tout le monde Avait le bide plein de frites Comme ça En train de Putain encore 3 jours Avant le week-end Bon l'après-midi j'étais là Hop Petit écouteur Petit discord Petit travail Les mails Les trucs Tac tac Toi faut que tu me fasses ça Ça Et je faisais Je faisais ce qu'il fallait Tu vois Mais alors que l'après-midi Ça dormait pour beaucoup Si tu dors Le midi Pour moi c'est vraiment Le boost C'est mal qu'il n'était pas fatigué Ça n'en branlait pas une Mais si Mais tout le monde était sous l'eau Franchement honnêtement Il y avait très peu d'équipes Je trouve qu'en foutaient pas une C'est juste que Je trouvais que l'efficacité L'après-midi Elle était grave ralentie Quand les gens allaient bouffer Et qu'ils ne se reposaient pas Et puis surtout Bah ouais En effet Il y en a qui avaient sûrement Trop de taf Qui n'arrivaient pas à le faire Et du coup Ils restaient le midi Pour travailler Sur leur temps de pause Alors du coup Je suis désolé Mais quand tu restes Au travail le midi Sur ton temps de pause Si tes collègues Ils sont à jour Dans ce qu'ils ont à faire C'est pas à eux de rester aussi Ils vont pas faire ton taf Mais c'est vraiment Enfin cette boîte C'était à chier Enfin c'était les 6 mois Les plus horribles C'est vraiment de la bite Je sais pas si j'ai aimé Une seule journée de travail Là-bas en fait Babylone Ou ça c'est discount C'est charter Alors que le stage en Belgique Dans les labos J'avais beaucoup de collègues Problématiques Et ça c'était horrible Et le travail que j'avais à faire A produire le projet Il y a vraiment des journées Où j'arrivais en mode Bah là aujourd'hui J'ai reçu une réponse Du mec de Nvidia Jetson Qui m'a expliqué Comment ça marchait J'ai envie de mettre les mains Dans le cambouis Et voir si je peux faire De la stéréoscopie Je t'envoie de bon là En vrai Il y a des journées Où j'étais intéressé Il y a des journées Où j'avais envie de rien branler Et je faisais du cookie clicker Mais ça c'est une autre question Parce que mine de rien Ce qu'on m'avait demandé de faire C'était pas de mon level Genre il m'aurait fallu Au moins 2-3 années d'expérience Dans le milieu De l'ingénierie Traitement de l'image Ou alors être le premier De ma promo je pense Pour pouvoir faire quelque chose Mais il y a des jours Où je pouvais avancer Et c'était cool Non polo Aïe 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 C'est vrai qu'il y avait une liste Oh putain La liste des mecs Qui s'était fait choper Oh puis les soirées bar Ils allaient à quel bar Comment ça s'appelait La boîte de nuit Sur un bateau A Bordeaux là Une boîte de nuit Sur un bateau Libot Oh là là Les after work A Libot Mon dieu Moi j'y allais jamais Parce que je streamais Le jeudi soir En tout cas A chaque fois Je trouvais une excuse Mais la seule fois Où j'y suis allé Oh là là Je suis vite rentré Terrible Merci The Lock Pour les 15 mois Ok L'M Suzanne Merci pour les 4 mois de Prime Signe pour le Prime Moi je monte 25 fois Griffith Pour le Prime Merci merci Elle rentre Chao Bientôt les 3 ans Ça veut dire que je suis bientôt ingénieur GG J'en achat 5 mois de Prime Castagne 32 mois de Prime Pangouin Un an Ma première année C'est beau le temps Pas si vite Merci pour toutes les streams Qui donnent la patate Réveille 22 mois Merci beaucoup Borsox 15 mois Titulé 32 Pas les études On réveille le seul Merci Gojikorn Pour les 3 mois Brave King Ehring Pour les 20 mois Et le Diablo 10 mois Je crois que j'ai rattrapé tout le monde Enfin bref Quand t'as de la chance De faire un métier Que tu kiffes Evidemment que t'auras jamais Un métier full avantage Mais putain Faut quand même en profiter Parce que Des métiers que tu kiffes pas Y'en a trop Y'en a vraiment trop Et celui là Tu vois Si derrière J'avais été embauché Par ces discounts Et que j'avais fait mon taf Là-bas Et que j'avais fait 2-3 années Et que derrière J'aurais 100% changé de boîte Parce que c'est à chier Et que le turnover Là-bas C'est à dire La durée de vie moyenne Des employés Avant qu'ils partent Et qu'ils se fassent remplacer C'est un an et demi Ou même moins Selon les équipes Genre les équipes de dev Je crois que c'est un an Le turnover Personne reste plus d'un an A développer là-bas Tellement c'est horrible En moyenne J'entends Bah j'aurais eu un bon salaire Et j'aurais pas eu à me plaindre Et tout Au niveau de De pouvoir vivre Mais putain Ça aurait été l'enfer Genre j'aurais détesté Chaque minute de travail De ma vie Et ça Rien qu'en passant en stage J'ai vu plein de gens Qui bossaient là-bas Et certains qui bossaient là-bas Depuis longtemps Parce qu'ils avaient été promus Et tout à l'époque Et que du coup Maintenant ils sont en bon poste Ça se voyait qu'ils aimaient pas Ils venaient là Tous les jours Et ça se voyait que Tous les jours Ça leur faisait chier D'être là Mais très très fort J'ai un tas Faut virer les gens Tous les 3 mois Ah ouais mais c'est même pas De question de virer Là c'est juste que les gens Partent en fait Ces discounts là La marketplace Le dev et tout C'est que les gens Ils viennent faire une année Ça fait une ligne sur le CV Après ils cherchent Quelque chose d'autre Ils passent dans le tiers 2 Des métiers Hop Ils se refont une ou deux années De dev Et après ils essayent De choper un métier tier 1 Etc etc tu vois La plupart Ils se barraient d'eux-mêmes En fait Juste c'était trop Ils étaient trop sous l'eau Tout le temps Et tu peux pas tenir Plus d'un an quoi Après des métiers Où ils virent les gens Tous les 3 mois Oui bah ça C'est pas Villbrequin Qui parlait de ça Genre il s'était fait embaucher Je sais plus C'était pas Bosch Ou je sais pas quoi Où il disait que les gens Tous les 6 mois Soit ils se faisaient virer Soit ils partaient Quel coche Valeo C'était Valeo Ah oui non Il s'est fait sauver Par quelqu'un de chez Bosch C'est ça Mais le mec de Valeo Lui avait dit En vrai si t'acceptes pas Cette vidéo là Moi je suis pas du tout Villbrequin Parce que je suis pas réceptif A leur humour Et je suis pas Enfin ça dépend quoi Mais l'humour très Beauf Histoire du pute Ça ça me fait pas trop rire Et que je suis pas très bagnole Mais j'ai regardé Certaines vidéos Real talk Sur leur vie Qui sont pas mal Et notamment sur le métier De bosser dans ce qui est Vente de De pièces pour véhicules Automobiles et tout Et justement Y'en a un des deux Qui raconte sa vie D'avoir vendu des pièces De poids lourd D'être Gestion de Des produits quoi Dans l'entreprise Et il te raconte Real talk Ce qui s'est passé C'est l'enfer Y'a vraiment des métiers On te prend pour de la merde Genre tu n'es rien d'autre Qu'une merde quoi T'arrives là dedans Et t'es une merde Je suis mécanicien moto Y'a un turnover de dingue Dans ce domaine Aïe aïe Ouais il t'es responsable De produits machin Enfin En gros il arrive Et day one Il a un catalogue de produits A gérer Qui a pas de sens Tu vois Parce que celui qui est parti Lui a rien Y'a pas de Y'a une journée De turnover Enfin une journée De passation En mode bon bah voilà Voilà ton local Tu as bossé là Voilà le catalogue Tu vas t'occuper de ça Allez hop salut Et tout d'un coup Tu dois faire le même boulot Que le mec qui était là Depuis 6 mois Oh la vidéo vaut le coup Cherchez pas c'est dans la restauration Qu'il y a le plus gros turnover Ah ouais non mais la restauration Ça a l'air un peu Y'a un truc qui est assez fou C'est genre sur Paris J'ai vu ça que sur Paris Ça doit peut-être exister En d'autres grandes villes Mais en tout cas à Bordeaux Je voyais pas trop ça C'est les brasseries de nuit C'est genre Tu vas à la sortie D'un arrêt de métro connu Y'a toujours une brasserie Qui est 24-24 C'est à dire T'y vas à 5h du mat Tu veux un pas de taille Ils te le font T'y vas à 5h du mat Tu veux une salade de chèvre chaud Ils te la font T'y vas à 4h du mat Tu veux une crêpe au sucre Et un mojito Ils te le font Et au standing Tu vois genre Ce qu'on te sert C'est propre C'est à dire c'est bon Et le cocktail est travaillé C'est cher Très cher Mais c'est bon Et du coup tu te dis Qu'il y a des serveurs Qui sont là A cette heure là Et qui ont un shift Genre 2h du mat 6h du mat Et qui sont payés Un prix de misère Pour faire toute la soirée Le service Entre 2h et 6h du mat Et du coup Y'a pas longtemps On s'était posé Dans une brasserie comme ça En fin de soirée Et c'était vraiment Une grande place Et du coup Y'a des rangées Et chaque serveur Est sur sa rangée Et nous ça faisait longtemps Qu'on était là Et juste à un moment On lève la main Pour demander à un serveur Juste est-ce que vous pouvez Nous appeler un collègue ou quoi Et vraiment la seule réponse Du mec ça a été C'est pas ma ligne Au revoir Tu vois T'as vraiment des rangées Et chaque serveur S'occupe d'une rangée Vraiment on a Juste levé la main Au pire Est-ce que vous pouvez appeler Votre collègue C'est pas ma rangée Et en même temps Tu vois Tu peux pas lui en vouloir Parce que genre 2h plus tard Quand tu vois le mec Quitter son shift T'as l'impression Qu'il vit Quand tu le vois Quitter son shift Il est avec sa clope Là Et putain c'est fini Il a le tablier sur le dos Ça y est putain Terminé Ça a l'air cauchemardesque Donc ça en effet Je sais pas comment Tu peux tenir Plus de 3 semaines Là dedans Genre La fin de la guerre Non mais clairement La quille C'est la vraie quille J'ai envie de grignoter Du coup A tous les métiers On a des avantages Des inconvénients Mais celui là On a beaucoup D'inconvénients quand même La fermeture C'était au dernier client Du bar Mais c'est pas interdit Ça selon La fermeture Au dernier client En vrai Faut que t'aies l'autorisation De rester ouvert Maintenant On va bosser Dans un bar C'est vraiment pas le rêve Vraiment pas du tout En Belgique Non Ah Ohlala En Belgique Tu peux rester ouvert Le bar N'importe quelle heure Qu'est-ce que c'est Que ces histoires Mais la fermeture Au dernier client Ça marche pas Ça ferme jamais Parce qu'évidemment Que tu vas toujours En avoir un Qui va vouloir boire Jusqu'à 6h du bat Et t'en a toujours Un qui va arriver À 6h du bat Pour prendre son petit Ballon de rosé Sa première peinte De la journée Merci Loki Mill Pour les 8 mois de prime Bip bip Merci pour les films du dimanche Même si un peu déploiement Parce que ça signifie Ma fin du week-end Comme ça cartoon À l'époque Des bisous Merci d'a dit sup Pour les 16 mois Titaï Un an de prime Combien Un an déjà Merci pour les streams Cornemus Trois mois Je viens de ruiner Une excellente runkeeper Comme un cornichon Meilleure chance à toi 10 Des fermetures À 9h du match Je déconne pas À 9h du match Y'en a pas un Qui tapait au carreau En mode Mon ballon Mon ballon Et encore Là j'ai parlé Des brasseries J'ai parlé des serveurs Imagine en cuisine Le petit shift 2h 6h30 Bon bah y'en a un Il a commandé Chèvre chaud Oh putain Il a demandé Steak tartare Oh putain Steak tartare 4h30 T'es là en cuisine 4h30 Un petit steak tartare Allez hop l'oeuf La plonge À 3h du match T'as cause 5 viandes T'as cause 5 viandes En vrai À 6h du match Je te le fais Mais quand tu vois Ce qu'il y a sur la carte Dans ces brasseries là Et que tu peux commander À 5h du match Comme si tout allait bien Et que ça arrive Selon les brasseries Y'en a où ça C'est vraiment bon Tu manges des trucs maison Tu peux tomber dans une brasserie de merde Où c'est du réchauffé Et ça prend 2 secondes à faire J'imagine Mais Y'a des brasseries Où c'est propre Ce qu'ils te font À 5h du matin Imagine les room service d'hôtel Non mais l'hôtellerie C'est pareil De toute façon Tous ces métiers là C'est des métiers de service Et le service Tu te heurtes Non pas à des Tu vois y'a les collègues Déjà Mais en plus de ça Y'a le client Le client Mais mon dieu Mais À McDo J'aurais envoyé des Big Mac Dans la tête des gens Si j'avais bossé Chez McDo Pas en cuisine Je te jure Que je prends le Big Mac Tu vois le petit chapeau Du Big Mac Le petit bombé Hop Paf Ouvre la boîte Tu prends le chapeau Et boum Sur la tête Ta gueule Combien de fois Moi je travaillais pas Au McDo Et je voyais des gens Commander J'avais envie A la place de la personne Qui réceptionnait la commande De prendre le truc Et lui foutre sur la gueule Ca c'est terrible Parce que Y'a trop de gens Sympas Ca d'accord Not all gens Not all gens Mais y'a des clients Vraiment c'est pas possible C'est pour ça que Les bornes C'est triste Mais je pense Que ça a aidé Parce que Sans les bornes Les bornes Y'a des arguments Pour Des arguments Contre Mais pour les gens Qui bossent dedans Je sais pas S'il y a vraiment Des arguments Contre Elizabeth bornes Vous êtes con Je suis coiffeur J'ai tendance à dire Que je change de patron Toutes les 30 minutes Je pense que J'ai déjà entendu ça Mais en effet C'est pareil Chez le coiffeur Moi si je tombe Sur un coiffeur Qui me brasse Je le laisse brasser Je réponds à ses questions Mais de base Le coiffeur C'est pas mon psy J'ai pas envie De lui raconter ma vie Et tout C'est quand même Un métier Coiffeur Où genre vraiment Tu peux te retrouver Avec quelqu'un Qui va te raconter Sa life Qui va te poser des questions Vous y connaissez ou crypto ? Après il y a des coiffeurs Qui brassent par contre J'avais un coiffeur Qui brassait bien A l'époque Où j'étais lycée prépa J'avais mon coiffeur Salon de coiffure Alban à Caen Alban coiffure Il me brassait bien Il faisait de la moto Et tout Il me montrait des photos Mais il était trop cool Il coiffait bien Alban Je crois qu'il a Il a plus le même salon Maintenant J'habite à côté De chez Alban coiffeur L'ancienne place Ou la nouvelle place Parce qu'avant Il était à un autre endroit Tu brasses autant qu'eux Sans déconner Oui parce que Mais parce que Vous m'avez vu qu'en stream Mais sachez que Je peux totalement Aller chez le coiffeur Et pendant 30 minutes Dire aucun mot Ca me dérange pas Les gens me prennent Pour un aigri Horrible dans la vraie vie Genre un asocial De fou Un antipathique Asocial Et anticlérical Épidermique Moi je suis capable D'y aller Rien dire En voiture Je peux être capable De rester 3h Sans rien dire Même avec des gens Que je connais Un mythe s'effondre D'ailleurs j'ai envie D'aller chez le coiffeur Ca fait une semaine et demie Que j'ai envie d'y aller Faudrait que j'y arrive Mais je trouve pas le temps Un mec dans l'immobilier Essayer de vendre un appart A la cliente d'à côté Par les Gigafor Hotel A payer le double A la fin de son propre chef En s'excusant Pour le dérangement Le mec va chez le coiffeur Et vraiment Il fait chier tout le monde Classique Demain t'es levé Profites-en Mais non mais j'ai un raid Vajkas à faire moi Attends Entre valider Vajkas Avant mercredi Et aller me couper les cheveux Honnêtement Honnêtement La question elle est vite répondue Si j'avais passé Vajkas Aujourd'hui Pourquoi pas Tu vois Bon bah l'épée C'est chiant Merci Koffefe Pour les 9 mois Waouh 9 mois Chapeau Chapeau GG Merci Est-ce que toi aussi Tu parles chez le coiffeur Merci 5 Pour les 11 mois Loki 1000 8 mois de prime Mip mip Combien un an déjà Merci pour les streams Merci Titaï Pour les 1 an Explique le raid A ton coiffeur Eh peut-être Mon coiffeur il raid En vrai En vrai là J'ai pas de coiffeur Depuis qu'on est sur Montreuil J'y suis allé Depuis qu'on est sur Montreuil Je suis allé qu'une fois Chez le coiffeur Et là j'ai repéré Un petit salon Qui m'intéresse Faut que j'aille tester Le salon qui m'intéresse Parce que la dernière fois Parce que la dernière fois Que je suis allé chez le coiffeur Sur Montreuil Je suis allé dans un salon Où finalement Le mec du salon M'a fait Oui oui Avec moi Et après quand il m'a vu Il m'a fait Ouais mais d'abord avec elle Elle va dégrossir tout le bazar Et après moi je viens Pour les finitions J'ai fait ok Donc il y avait une meuf Qui passait le balai Tout d'un coup Il est allé lui voir Il lui a parlé Il lui a dit Bon lui là Hop elle est venue Elle a dégrossi de fou Elle a tout coupé machin Et après lui il est venu Il a fait les finitions Pendant 30 minutes Où il m'a brassé Sur toute sa vie Et à la fin Il m'a dit 10 euros J'ai fait Bah en effet C'est pas cher Il a pas dit le bazar Mais Merci Funky Pototo Pour les 9 mois Et il m'a dit Pas de carte bleue Aussi Il m'a dit 10 euros Mais pas de carte bleue Je veux pas les foutre Dans la merde Je vais pas dire Où c'était J'y suis allé qu'une fois J'y suis allé qu'une fois Peut-être maintenant Il déclare On sait pas 10 euros Mais chute La prochaine Ce sera Grandmother Du coup merci Pour vos GG Merci Pilcrit Pour les 9 mois Je vais aller rechercher De l'eau J'ai tout bu J'avais trop soif J'ai pas bu hier Enfin j'ai pu Surtout que du coup Avant qu'il vienne Faire les finitions La meuf m'avait fait Une coupe au bol J'avais trop peur M'avait fait J'ai pas bu Je vais aller J'ai pas bu Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Non, non, pas ! Ok. Oh. Mother ! Mother quand même ! Moi je récupère le cadavre sans m'en prendre plein le cul. Imagine toi chez le coiffeur. La game de trop. Ah t'as une petite Forgotten quand il y a des bonnes synergies je trouve ça trop fort. Faudrait Recall. Putain j'aimerais trop Recall. Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit peu les tortues ninja là ? Les tortues ninja à l'envers ça fait les tortues janines. Révélation. T'as la mairie je crois qu'elle est covid dead parce que j'ai rappelé, j'ai laissé des messages et tout. Ils veulent pas nous taxer hein. J'ai rappelé, j'ai dit on veut prendre le rendez-vous en effet, rappelez-moi machin. Je pense la personne responsable elle veut, soit elle veut pas. Soit bah covid dead. Parce que quand elle m'avait appelé la première fois c'était vraiment pour prendre rendez-vous en mode c'est bon on a review vos... On a review vos papiers, reste plus qu'à prendre rendez-vous, rappelez-moi pour confirmer. Et finalement... C'est ça ça, personne veut me rappeler pour me donner des délais en fait, que ce soit le lunetier. Vas-y. Toi tu es paxé avec la vie, les phrases. Un bigard il est paxé avec sa main droite. Pour ressortir les blagues du collège. Il me faut une clé par contre. Je vais aller direct là-dedans non ? Honnêtement, vu que j'ai une clé. J'ai deux bombes, je vais peut-être chercher une secret quand même genre là. Et là. Attention souvent, pax égale augmente les impôts. On en a besoin de toute façon pour les prêts. Désolé du tag random, tu es banni. Désolé. Désolé pour le ban random. Merci Kiwi le oiseau pour les huit mois. Bientôt le bébé plein de caca, le meilleur. Si bien joué. Attends, faut pas mettre la phrase dans un. Merci Kiwi, mais j'ai pas tout compris. Merci Natty. Quatre mois de T3 celui des petits potes. Merci pour le T3. Draclos six mois. Je vais pas se faire un coucou au stream. Quand tu es des vœux d'art attrapé, j'en ai encore pas mal. Bon courage pour tout voir. Si tu veux vraiment voir la max, il y a en effet du taf. C'est pas que c'est Galchiard. Ouais, ouais. On attend de ouf un enfant, là. On voulait vous le cacher, mais... Désolé, mais attendez, c'est qui ? Edgar, le barde, il a deviné. Malheureusement, on voulait vous le cacher avec Aeterna, mais on va être daron, quoi. Bien joué. Bien joué, Joe. Le leak. Le leak de l'enfant, quoi. Tu vas l'appeler Isaac ? Non ! Je vais faire un tirage au sort. On fera un raffle pour savoir quel pseudo on lui donnera. Mieux que ça, je pense qu'on donnera notre prénom à celui qui a donné le plus de sommes. En vrai, en effet... Il vaut mieux jamais essayer de deviner si les gens vont avoir un enfant ou pas, parce que tu peux tomber sur des gens qui essayent d'en avoir et qui ne peuvent pas. Je peux vous garantir que c'est pas dans les plans. J'ai envie de prendre le truc à droite, mais j'ai peur que ce soit Isaac Sartre. Donc je vais prendre cette merde. Sinon, écoutez, on peut avoir un enfant. Simplement, il faudrait qu'il s'occupe de lui-même tout seul. Vous pensez que c'est envisageable ou pas ? Genre on a un enfant, mais en fait... On a 20 minutes à lui consacrer par jour, là. C'est possible, non ? Que dirait Harvey Specter ? Rosco s'en occupera. Oh, il sera son frère des loups. Frère des loups. Je vous le dis, un chien, c'est suffisant. Un chien, c'est suffisant. Et c'est mieux. Dans mon cas précis, je préfère un chien qu'un chiard. Frère des Eurasier. Rémi sans famille avec la Rose Casse. Frère des Pilliers. Il s'occupera pas de toi à ta retraite. Aïe, aïe, aïe. Imagine, tu fais un gosse pour qu'il s'occupe de toi plus tard. Par contre, bon. Alors, l'argent, c'est bon. La retraite, c'est bon. Mais alors, qui c'est qui va s'occuper de moi pendant la retraite ? Faut qu'on fasse un gosse. C'est la merde, faut qu'on fasse un gosse. C'est pas un gosse, c'est un investissement. Harvey Specter. Mais pourquoi il y a les fantômes, là ? J'ai peur des fantômes. On est en train de vivre un truc surnaturel, là. Non, arrête ! On est en train de vivre une expérience paranormale. Et en plus, il faut passer dans cette salle. Bah, j'ai pas du tout envie de péter les plombs, en fait. Il faut passer dans cette salle en face de The Lost. On laisse gong. Bah, comment je vais faire, hein ? Au bout d'un moment, j'ai rien. Je prends au moins Distante Admiration, j'en sais rien. C'est déjà The Lost. Oui, mais quand je vais me transformer, j'aurai... Y'a pas de phase The Lost avec ce perso ? Ah oui, tu gardes tes points de vie, c'est ça ? J'ai pas besoin du feu en Forgotten V2. Ah ouais, tu gardes tes points de vie. Bah, dites-moi, c'est de la merde, ça ! T'inquiète, la run va démarrer. Ouais. Ah ouf, le démarrage en Côte, en vrai, hein. En tout cas, j'espère qu'il n'y a pas de phase The Lost, parce que sinon, ça va être dur. Après le Pax, le permis. Putain, c'est marrant, c'est au mot permis, j'ai failli vomir. Je crois qu'à Eterna a été chaude pour passer le permis. Moi, en vrai, le code, je suis chaud pour passer le code, mais le permis, avoir une voiture et tout, c'est chaud. Bah oui, pas le choix. Pas le choix, faut y aller. Il m'a trauma avec ses deux gourdes. Il va te servir à quoi, le code tout seul ? Enfin, j'aurai le code, quoi. Je ne l'ai jamais eu, en vrai. Je ne l'ai jamais passé, hein. Le code, je pourrais dire, en voiture, ah non, ce panneau-là, c'est pas le bon. Ah, là, c'est sens interdit, là. Voilà, c'est voie sans issue, là. On a le droit de se garer entre 16h et 17h. Le pire covoit sur Blablacar. J'avais fait un Blablacar une fois, le mec il roulait à 160 sur l'autoroute. C'est un modus S. Bah, ça vaut le coup de prendre des gens en voiture avec toi que tu ne connais pas, hein. Tot, 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 tot. Non, 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 non. Ma voiture est rouge, je n'ai pas le droit de dépasser les limites. C'est vrai que les voitures rouges, elles sont rapides, hein. Les Ferrari, elles sont rouges égales rapides. J'avoue, moi, je passe le permis uniquement si j'ai une Lamborghini. J'aime pas les voitures, hein. Sachez que j'aime pas spécialement les Lamborghini ou quoi, hein. Je suis pas un amateur de voitures. Je ne passe le permis que si j'ai une Jaguar. C'est quoi, les voitures prestigieuses ? Il y a les Ferrari, les Lamborghini, les Jaguar, les Rolls. Il y a quoi d'autre comme marque de prestige ? Les Bugatti, les... Vous en citez trop, là, hein. Les Twingo. C'est le modèle, ça. C'est pas la marque. Les Pagani. Les Citroën. Citroën de luxe, je sais pas, hein. Tesla. Tesla, c'est pas de luxe. Enfin, je veux dire, c'est cher parce que la Techno m'écouille, hein, mais... McLaren, hein. Ben, McLaren, c'est genre... C'est une F1 direct, non ? C'est une Formule 1, quoi. Enfin, les voitures, c'est un truc de ouf à quel point je connais Rin. Je connais les noms, quoi, mais... Les Aston Martin. Il y a les modèles de sport. Moi, ça, c'est un truc qui me fume, hein. Les principes des voitures de sport et tout, sauf que, bah, tu peux pas. T'as pas le droit, en fait. Ou alors, t'es dans l'illégalité si tu l'utilises hors-piste. C'est un concept qui me termine, ça. Pas mal vont sur circuit. Doubt. Doute. Faut montrer que t'as du flouze. Ben oui, oui. T'as comme plein de choses, tu vois, mais... Ça a atteint des prix tellement fous. Le circuit s'appelle l'A6. Tiens, c'est triste, mais réel. P6, c'est bien, on va essayer d'avoir mieux. Un truc qui synergise, pourquoi pas. Ça se trouve, il y a des trucs qui synergisent dans le blind, mais je le saurais jamais. Daudit l'onglet, je le prends. Après, des signes extérieurs de richesse, il y en a plein. Les téléphones, les montres et tout. Mais la voiture, ça reste vraiment très très fort, ça. Les côtes de bœuf couvertes d'or. Oh putain, les paillettes d'or, là. Le caca truffe aussi, là. Le caca truffe, ça avait l'air extraordinaire. Je prends les dégâts, mais ça va me faire chier de ne pas avoir de speed. Après, moi, les montres, pour le coup, à moins que t'aies genre la montre à 500 000 balles de Nadal, ou que tu veuilles absolument une Rolex pour montrer que t'as du flouze, la montre, ça peut être pris comme un bijou, tu vois. Des bijoux, des quoi ? Juste pour te mettre en valeur ou quoi ? Je trouve que la montre, ça peut encore être considéré comme un bijou. Tu vois, genre, tu peux mettre des boucles d'oreilles, tu peux mettre une montre. Une montre, ça... T'es pas spécialement obligé de mettre une montre qui vaut des milliers juste pour montrer qu'elle est chère, mais tu peux juste mettre une montre parce que c'est joli, tu vois. Moi, je sais que quand je sors en soirée, j'aime bien avoir une montre, même si elle me sert à rien pour le... Je regarde pas l'heure dessus, j'ai même plus de pile dedans. Je regarderai toujours l'heure sur mon portable, mais j'aime bien avoir une montre. Le bijou, c'est pour montrer ta richesse aussi, en vrai, la plupart du temps. La plupart du temps, je sais pas, parce qu'en vrai... Enfin, dans toutes les personnes que j'ai fréquentées, le but, c'était pas d'avoir les boucles d'oreilles les plus chères du monde, quoi. Par exemple. Surtout qu'il y a plein de solutions pour avoir des... Enfin, je sais pas. Maintenant, j'ai l'impression que tu peux vraiment avoir des bijoux pas chers et jolis pour 15 balles, tu vois. Après, est-ce que ça vient de là ? Est-ce que c'est un accessoire qui vient du fait de vouloir montrer son pognon ? Peut-être, mais... Comment tu fais, là ? Bah oui, je peux pas prendre la bombe en plus. On va en soirée avec ta switch. Petit smash, les gars ! On se fait une petite coupe foire à yo, là ? Si tu n'as pas de piles dans ta montre, as-tu des verres à tes lunettes ? Et hop ! Non, pardon, et hop ! Oh merde ! J'ai pas de verre dans mes lunettes ! Elle ne serve à rien ! Oh non, mais j'ai le piment ! Oh non, mais j'ai le piment ! Il faut pas le faire ! Si je genesis, je vais pas voir Mother ! Non, non, mais faut pas que je genesis, sinon ça va pas m'emmener à mine 2 ! Si ! Genesis à Corpse 1 ! Je peux garder genesis pour Corpse 1 ! Tu repars sur l'autre chemin ! Ça sent l'embrouille ! Ça va t'emmener à mine... Toss ! Si tu genesis ici, tu vas à mine 2 ! Mais vous êtes sûr de cette info ? Genesis avec Phil Collins ! Merci Sefizuka pour les 7 mois ! Hit, 19 ! Iminem Essa, G-Shock ! Merci Castoraman pour les 28 mois ! LSR Max pour les 13 mois de prime ! Ma contribution à ta Porsche ! Lavoviette pour les 5 mois de prime ! Parias Stark 3 mois de prime ! Hector Alligator pour les 15 mois ! J'espère que tout le monde dans le chat a mis un pouce en l'air sur le best-of ! Des bisous, merci ! Fais-le à Corpse 1 ! C'était bug au début ! If Isaac uses Genesis while in downpour, mine, mausoleum, the trapdoor can send him back to the regular floors unintentionally ! Mais c'était un bug ça du coup ! Ah bah je le ferai plus tard ! Je le ferai plus tard en pire ! Je le ferai plus tard en pire ! Qu'est-ce qui se passe si tu fais un reset d'étage ici ? Est-ce que tu peux aller chercher 2 morceaux de couteau ? Est-ce qu'il y a juste rien au bout ? Il va rejouer le match ! C'est vrai que cette musique a fait grave penser à l'athlétique course de Super Mario World ! Nu 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 ! Di bu du 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 u du bu du du ? Di bu du 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 duique lue du 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 ! Di bu du 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 ! belongs maker,қday... Roh... Roh... Berk ! C'est un hommage, pas un plagiat. Je n'ai jamais dit que c'était un plagiat. Il faudrait limite que je prenne des passifs ici, même si après, les passifs de shop... Ah si, il y a la couette et tout, en vrai. Je vais essayer d'acheter des trucs, mais pour ça, il faut que le jeu m'en donne. Ça n'a pas l'air d'être au programme. Je vais prendre les jumpers câbles aussi, si possible. Cringe, malaise, the world inversed. Ça, je prends. Je pourrais avoir recall comme ça aussi. Ok, il me manque encore un interrupteur qui doit être tout à gauche. J'ai vérifié cette carte ou pas ? The Empress inversée... Ah bah non, c'est qu'il y avait plein de pilules qui sont devenues des cartes. Quel bonheur, le starter deck. Je ne suis pas allé dans la Curse Room, il faut que j'y aille. En fait, ce dont j'ai peur à attendre avec Genesis, c'est d'avoir un meilleur item sur le chemin. Et du coup, de devoir le perdre dans le Genesis. Ça, ce serait trop horrible. Si je vais tuer le boss, c'est bon, je peux revenir en arrière. Mais déjà, attendez, je vais aller chercher mon morceau de couteau, moi. Parce qu'on rigole, on rigole ce soir, mais... Je n'aimerais pas foirer une run Tainted Forgotten Mother. Il n'y a vraiment zéro raison de foirer ça, alors non merci. Genesis, il va re-roll tout mon stuff et me redonner à chaque fois le choix entre 3 objets pour chaque stuff que j'ai viré. Par exemple, je vire un objet de Godroom. J'ai le choix entre 3 objets de Godroom aléatoires. On va essayer de l'utiliser, je pense, dans cette run. Pour voir si on finit vraiment avec un meilleur build que ce qu'on avait déjà. Parce que c'est la théorie. On voit pas le fond du bol, je déteste cette expression. On rigole, on rigole, on voit pas le fond du bol, j'aime pas. Je suis aigri du fond du bol. Putain, le Saint-Jos. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je déteste ce boss. Le grand Saint-Jos, quoi. Oh, il explose à la fin ce bâtard. Par contre, ça c'est trop bien. Non mais je voulais pas ouvrir la porte. Est-ce que je veux rejouer le match pour avoir plus d'objets ? C'est pas là pour rejouer le match. Ça serait bien que la porte reste ouverte. Pas de nouveau boss. On le voit jamais, hein. Je l'ai vu le jour du patch et depuis, je l'ai plus jamais revu, hein. Elle fonde du bol, hein. Normalement, tant que tu claques pas Genesis sur un étage pair, tu peux pas te faire carotte le passmoseur. En fait, Genesis te fait prendre la trappe de fin de l'étage. Ah, ok. Donc, genre, je pourrais l'utiliser à mausolée 1, mais pas mausolée 2. Pareil, là, je pourrais pas l'utiliser maintenant, mais je pourrais l'utiliser à mine 1. I get it. Et non, mais pas toi ou alors donne-moi les Steam Sale. Voilà, merci. Et là, MinXXL, je ris. Ah oui, sur MinXXL, t'es baisé, du coup. Mais là, tout va bien, ouais. Je pense qu'on va peut-être le faire à corpse, hein. C'est risqué pour les cœurs, mais... Je me demande si c'est pas le meilleur moyen d'essayer de se faire un stuff de fou avec autant d'objets à roll. Surtout qu'on joue Tainted Forgotten, donc de base, j'aurai le leash. Je m'assure 6 cœurs, en fait. Il y avait le Magic Mush. Vous y croyez de fou, au Magic Mush, là ? Vas-y, j'y vais. Je t'offre ta prochaine année de sub, Jigen Brownie. S'il y avait bien le Magic Mush dans la salle où tu me demandes de retourner, hein. Dommage. Ah mais j'y croyais pas. Bah du coup, t'es ban-life, c'est ce qu'on avait dit, non ? C'était dans le contrat, je crois, hein. Ah faut lire les contrats, faut lire les CGU, hein. Le contrat utilisateur, fallait le lire, hein. Adieu. Adieu. Non. On rigole, bien sûr. On avait dit un non. Non, pas la Lost Soul, elle va canner en deux frames et ça va me faire peur. Regardez, il va faire... On va bientôt entendre... Eh ! Eh ! Au moment, au moment ! Et bam, le crâne qui explose ! Ah si, Monsieur Shadow's Wolf pour les dix mois de prime, il était busy. Mais attends, il va vraiment pas canner, genre... Réel ? Oh non. Great Gideon. Un petit clou, non. Comme ça. Great Gideon, c'est le pire mob... Le pire boss de cet étage, je l'aime pas. I hate you. You were the chosen one. Great Gideon. You were supposed to break balance... Aïe. You were supposed to destroy Isaac, not join him ? Vas-y, c'est une blague ou quoi là ? C'est quoi les monstres ? Ah bah ouais, bah super ! Ah mais arrête de lancer les potes dans le vide ! Putain ! À deux doigts de The Sun, par pure rage. Bon ! Ok, la boule ! Nul ! J'aurais dû péter le confessionnel aussi. Donc là, je dois payer un cœur encore. C'est dur. Ah deux ! Deux cœurs ! Ah non, un seul. Avec lui, c'est un seul, c'est marrant ça. Comme il est considéré comme s'il était The Lost. Merci Dino Pony pour les quatre mois. Il a fait quoi le soul déjà, à part mourir ? Si tu arrives à le garder en vie tout un étage, l'étage d'après peut te donner carrément un objet. Vous avez vu qu'Ed Moon, il a dit qu'il y aurait peut-être encore un patch d'Isaac cette année, un petit. Il a demandé aux gens ce qu'ils voulaient comme changement. J'ai mis une tête de Delirium, ça a failli rassurer le tweet quoi. Il a dit small update avec des équilibrages et tout. Non, pas en juin, pas en juin. Il a dit plus tard cette année. C'est bon, on y va là. J'ai rien oublié. C'est bon. La version PlayStation ne fait que crash. Crash Bandicoot. Qu'est-ce qu'on attend ? Ankh ? Ah mais Ankh c'est bien. Il est mort. Snoop Doggy Dog. Snoop Doggy Dog, je connais, c'est dans Kaamelott. Un petit peu de teer rate. C'est pas dans scènes de ménage. Mon dieu, scènes de ménage. Aïe, aïe, aïe. Scène de ménage, c'est dur. Edmund doit me prendre pour un fan toxique. Je suis totalement un fan toxique de Binding of Isaac, monsieur. Tous les jours, j'envoie un message. « Edmund, please notice me. » Tous les jours. Il n'y a rien dans scènes de ménage qui ne peut pas venir de là. Scène de ménage, ça avait été bien commercialisé par M6. Je crois que ça existe encore. On n'avait pas dit ça il y a 6 mois quand on avait fait la discussion sur les trucs qui existent encore, alors qu'on ne sait pas pourquoi. Je prends tout ? Ah non, mais le backpack, ça va pas buguer avec Genesis ? Sa Manta Hoop, c'était bien ou c'est juste la nostalgie qui nous fait croire que c'était bien ? Moi, je détestais Sa Manta Hoop, donc je peux pas répondre à cette question, du coup. « Est-ce que c'est la nostalgie qui fait que je détestais ? » J'ai pas compris cette phrase. « Sur une échelle de 50 loups à Kaamelott où se trouve Scène de ménage ? » Cette échelle est compliquée à définir. Une échelle qui va de 50 loups à Kaamelott où est-ce qu'est Scène de ménage ? C'est quoi le milieu ? Genre il y a… Il y a 50 loups ? On parle dans le milieu ? Entre 50 loups et Kaamelott ? Si on parle de séries télévisées qui passent aux horaires 20h-21h ? Si j'en mis, je pourrais 32 mois ! Salut les gens, merci beaucoup ! Caméra café au milieu ? Plus belle la vie. Plus belle la vie, moi ça irait pas trop loin de ces 50 loups en vrai. Salut Antello. Ça veut pas dire que Kaamelott est le seul homme de l'humour, ça veut dire que sur les émissions courtes qui passent entre 20h et 21h, on considère que c'était la meilleure. Il y en a qui veut… Ça va pas être le cas pour eux quoi. Mais c'est vrai que sur les séries prévues pour passer sur la tranche horaire 20h-21h entre la météo et le film du dimanche, moi je considère que c'est peut-être le truc que j'ai préféré quoi. En tout cas, vous me sortez des trucs qui ont rien à voir. Avez-vous déjà vu ? Ah, avez-vous déjà vu ? C'est vrai que c'était pas mal. Ça a pas duré longtemps mais c'était bien. Le truc avec les voisins. Non mais… Le problème de ces émissions-là qui passent entre 20h et 21h, c'est qu'il y en a pas genre eu 50 avec des voisins ? Oh putain, j'ai coincé ma boule. On va mettre les guignols en clair j'imagine. Ah j'avoue, les guignols en clair, ouais. J'avoue que c'est haut dans la tier liste les guignols en clair. Un gars, une fille. Haute texte sur un gars, une fille, moi j'ai jamais aimé. Après j'étais jeune, mais je les trouvais trop cringe-ous les deux là. C'était un vrai phénomène, c'était fin des années 90 là. Putain, un gars, une fille c'était un phénomène de fou, moi ça me faisait cringe-er. Je comprenais pas parce que… Moi je regardais mes parents et je me disais bah du coup… Un couple c'est censé être ça ou c'est censé être mes parents ? Je comprends pas là. S'ils sont en train de rire de trucs, ils sont jamais arrivés à mes parents donc… Dibidididididididididim… Dibidididididididim… Regarde un Genfi en 2022 c'est compliqué. Bon honnêtement je regardais déjà pas trop à l'époque, j'ai un peu la flemme de regarder ça maintenant. J'ai un peu la flemme. Les Looney Tunes. Ah les Looney Tunes c'était que le dimanche. Bosolée, vas-y je vais taper le boss. Chouchou et loulou. Ah ça me faisait trop golerie. Je me rappelle quand il disait chouchou et qu'elle disait loulou. Ça me faisait trop golerie. Oh pardon. Le Béni-Hille du dimanche. C'est marrant Béni-Hille à une époque c'était genre le truc qui passait sur France 3 quand ça fonctionnait pas. Genre qu'en France 3 ils avaient un problème de régie ou qu'ils faisaient grève. Ils mettaient Béni-Hille. Ou ils mettaient une boucle. D'ailleurs ça m'avait terrorisé ça gamin. J'ai un nouveau truc qui m'avait fait peur gamin. Ou qui m'avait plutôt fasciné. C'est que tu sais il y a le dogme de la télé tu vois. Quand t'es petit. Génération 90. La télé c'était une entité tu vois. C'est un truc genre tout le monde respectait ça de fou la télé dans mon entourage. Dès que t'allais quelque part il y avait une télé d'allumé. C'était un truc qui fonctionnait en permanence tu vois. Et des fois t'avais France 3 qui était en grève ou quoi. Des trucs que tu peux pas comprendre quand t'étais gamin. Et tu te lèves pour les dessins animés. Et tout d'un coup tu vois qu'il y a une chaîne entière de télé qui tourne pas. Tu vois genre tu sais pas que c'est genre un problème de régie ou un problème de grève. Tu comprends pas t'es gamin. Et là tout d'un coup tu vois une boucle. Un truc qui tourne en boucle à la télé. Et t'es en mode mais... Est-ce que la vie vient de s'arrêter ? C'est tout un dogme qui est remis en cause. Comme quand il y a un bug sur Twitter, Facebook maintenant. Bah si t'es assez jeune ouais je pense. J'ai un peu la flemme de prendre un item de Devil Deal parce que je sais très bien qu'il va changer bientôt. Mais après j'ai envie de tester le couteau parce que je me rappelle plus ce que ça fait. Je vais balancer mon cadeau ceci. Petite zigue de la brasse là quand même. Avec des langues de belle-mère en plus. Ma petite langue de belle-mère encore. Je me rappelle pas de cette musique dans... Dans Cuphead. C'est un peu Gotha Go Fast en effet. Non il est mort ! Mon casse-tire vite vite ! Vite vite ! Et touille un peu le cerveau. Vous savez les langues de belle-mère ça me fait vraiment rire. Et surtout quand c'est utilisé pour faire des bruitages. Je sais pas si vous vous rappelez du générique de... Qu'on a déjà regardé plusieurs fois ici. Le générique de S.O.S. Croco. S.O.S. Croco. S.O.S. Croco. Dans le générique de S.O.S. Croco à un moment donné... Ils sont dans une barque. Ou une pirogue. Et la pirogue elle s'envole depuis une cascade. Et il y a un bruitage où elle s'envole de la cascade en faisant... Comme ça ça me fait trop rire. C'est beaucoup trop drôle. Utiliser le bruit d'une langue de belle-mère pour un truc qui glisse. Ça et les musiques mexicaines. J'avoue que j'ai un problème avec ça. Je vais me faire cancel. Je vais me faire cancel si j'avoue ça. Mais si tu mets un chat avec un chapeau mexicain. Et une musique mexicaine ça me fait rire. Genre un chat avec une moustache. Je vais me faire cancel putain. Mais je sais pas c'est trop drôle un chat avec une moustache non. Genre un chat en mode gringo. En plus ça me donne faim. Les musiques clichés des pays. C'est vrai que les... Enfin... Je sais pas. C'est comme écouter Vivo Perlei et penser à l'Italie. Pour moi c'est pareil. Quand j'écoute Vivo Perlei et que j'ai envie de mettre la main sur le cœur en mode hymne italien et verser de l'huile d'olive sur des pâtes. Ça a toujours été comme ça. J'y peux rien tu vois. C'est l'Europe. C'est autour. J'ai pas envie de... J'ai juste envie de... Voilà. J'ai juste envie de voyager en Europe. Et de la petite baguette de pain à un accordéon. Et on est parti avec GG boire un petit coup de rouge au troquet du coin quoi. Sans se laver. Oui parce que les français on se lave pas. Il y a des clichés aux Etats-Unis comme quoi on se lave pas. On est sales. Ou Amélie Poulain. Tu casses tes spaghettis avant la cuisson ? Non. J'avoue non. Antigrave ? Dommage c'est pas un passif ça. Ah oui merde. Le cliché du français qui est sale vient de Louis XIV qui préférait mettre une tonne de parfum que de se laver. C'est true story ça ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? J'ai déjà entendu cette anecdote mais ce serait vraiment ça qui est... C'est validé le cliché. Toute la cour pas que le roi. Bah si le roi décide la cour suit. C'est comme ça que la mode marche. Le roi c'était un peu un streamer. Il arrivait il faisait oh trop bien le jeu des vampires. Et toute la cour en mode oh putain le jeu des vampires incroyable. Sauf qu'à l'époque c'était oh putain trop bien le jeu de paume. Et hop tout le monde faisait du jeu de paume. Alors qu'en vrai on se faisait chier au jeu de paume. Ils avaient peur de prendre des bains. Trop de gens assassinés dans les bains. Terrible. D'à côté il n'y avait pas la douche à l'époque. Soit tu te lavais dans la rivière. Soit tu devais prendre un bain comme un... Comme un noble en fait. Non mais le jeu de paume c'est le tennis bien sûr. Mais bon le jeu de paume quoi. Le jeu de paume il nous a cassé les couilles à l'école là. Quand fallait faire des études d'histoire sur le jeu de paume là. Moi j'ai dû faire ça ça m'a fait chier. J'ai juste envie de jouer au tennis pas au jeu de paume. D'ailleurs c'est pas genre une légende urbaine de fou. Le fait que les points au tennis 15-30 machin c'était par rapport à une distance au jeu de paume. Mais en fait pas du tout. Genre moi pendant longtemps je crois qu'on m'avait expliqué ça. Genre que en fait le 15-30-40 jeu c'était par rapport à la distance que tu te plaçais par rapport au filet au jeu de paume. Ou par rapport à je sais plus quel obstacle au jeu de paume. Et qu'en fait c'est un hoax de dingue et qu'on n'est pas sûr que ça vienne de là. Je sais plus. Je crois qu'on en avait parlé. C'est fin de semaine le tennis. Aïe aïe aïe. Bon je le tente ou pas ? Je tente le Gérard Depardieu ? Vous allez voir qu'on va avoir que de la merde ça va être terrible. Et là je rentre dans le faisceau lumineux. Le malade. Je suis même pas sûr que ça marche parasitoïde. On va prendre les dégâts principalement. Ça c'est incroyable. Ça a laissé un joker la run est fichue. Il me faut des cœurs quand même. Heartbreak. Heartbreak c'est pas mal en vrai. On va prendre la tam plutôt. Le wafer tous les jours. Ça. Ce banger qu'on est en train d'écouter. Un petit clown. Clown aide. J'ai failli rentrer dans la zone juste parce que j'ai trop de vitesse. Range tiers up. Le build de malade. Comme ça. Je pouvais même aller dans le lit mais je vais pas le faire. Un jour Louis XIV devait se faire retirer une dent supérieure morte et toute sa mâchoire était tellement pourrie que le palais entier a suivi. Source le spécialiste de Versailles de la nuit au musée d'étoiles. Le palais a suivi c'est à dire. Attends. La mâchoire était tellement pourrie qu'on lui arrachait la mâchoire et le palais avec. Et du coup il avait plus de bouche. Ou est-ce que c'est le palais ? Les gens du palais qui ont suivi et se sont tous arrachés une dent. Dans sa bouche. Il avait une nécrose de la mâchoire et ça lui a arraché le palais en arrachant une dent. Oh mon dieu ! Puis à l'époque il n'y avait pas les anesthésions et tout ou pas les mêmes. Il devait être full opium là. Allez vas-y vas-y dentiste enlève-moi la dent. La moitié de la... Littéralement c'est comme le squelette là. Oh le cauchemar. Il devait être anesthésié à l'opium en mode... Monsieur le roi, votre palais est tombé. On a pris la bastille ! Non non le... Votre bouche... Ah non ça aurait été plus tôt. Monsieur, votre palais est tombé. On a pris la bastille ! Oh le pauvre. Enfin non ouais. Il déteste la monarchie. Ça fistue la nalle. Au bout d'un moment quoi. C'est quoi ? C'était Dark Vador le bazar. Louis XIV c'était Dark Vador. Il était dans une cube de banta toute la journée là. Il était à moitié canné en permanence. Il avait une jambe de bois, un oeil de verre. Il manquait une guibole. C'est quoi ce bazar là ? Pourquoi je prends ça ? C'est plus une machine qu'un homme. C'était le premier robot sexe. L'enfer de vieillir à l'époque. Putain clairement. En plus ils se vantaient tous d'avoir la goutte. Ah c'est bon. J'ai assez bien vécu. J'ai assez picolé. J'ai une jambe qui gonfle. Incroyable. On va pouvoir le dire au Duc d'Edimbourg. Il va y avoir le seum ce fumier. Les ciseaux. Je sais pas comment ça fonctionne les ciseaux avec Tainted Forgotten. C'est un truc qui m'avait fait full rire. Dans Désenchanté. Le roi qui fait de la goutte et qui était trop content mais qui douille comme avatar. J'ai jamais regardé la saison 3. En vrai j'aimais bien. Je sais pas à combien de saisons on en est maintenant. C'est juste qu'il y avait des épisodes vraiment moins bons que d'autres. Je crois. GG. Des gens venaient admirer le caca du matin. Aïe aïe aïe. C'est un clébard le roi. Celui matin il fallait le promener dans le jardin de Versailles pour faire son petit caca et voir s'il était propre. Merci Estos pour le Prime. Atlanto 16 mois. Merci beaucoup pour vos GG. Le nombre 23. D'Adadi ou pas D'Adadi ? J'ai aussi envie de jouer à Cuphead en vrai. Mais Cuphead j'ai pas envie de m'énerver. Alors qu'en vrai il me reste que des rangs S et c'est des trucs où on s'énerve. La prochaine run vaut au moins jusqu'à Louis 16. Faut faire d'Adadi ça c'est sûr. Suit. Oh mais demain je me lève. Demain je dois me lever pour aller voir le proprio et le bailleur. On va aller de péter les ponts. Au revoir YouTube. Ah non mais après c'est vrai qu'il y a... Dada dit il faut le faire.